Salut, bonjour. Il y a une super série sur YouTube qui s'intitule Megalithomania. Et donc en 2012, il y a eu une conférence de Klaus Dona, D-O-N-A. Donc voici l'affiche à l'époque. Monsieur Klaus Dona commence sa conférence en disant qu'en 2003, il a été invité pour faire une conférence par le professeur Van DeLorean avec des tribus de natifs nord-américains à un petit endroit nommé Lacey. Et il a rencontré 15 anciens. Et le thème était les géants et les petits gens, les nains. Donc à l'époque, lui, Klaus Dona avait de nombreuses informations sur les artefacts qui pourraient concerner ces thèmes. Mais pas de connaissances de légendes ou en tout cas d'informations réelles sur ces géants ou ces petits gens. Il veut commencer sa conférence en montrant une photo d'il y a deux mois de cela. Donc on est en mars 2012. Et il est en Afrique du Sud avec Michael Tellinger. Ce qu'il tient là, ce n'est pas très défini à l'écran, mais en fait, c'est une empreinte de pied dans le mur de rocher. Oui, oui, l'empreinte du pied à la hauteur d'une taille d'homme, là. Non seulement, mais en plus, c'est un pied de bébé. Il me semble, moi, que c'est un pied de bébé. Donc cette empreinte fait un mètre trente, ce qui nous donne une taille du personnage entier de 7 à 7 mètre cinquante. On la voit un peu mieux, là. Oui, moi, je crois que c'est la taille des orteils qui me font penser que c'est un enfant. Enfin bon, c'est subjectif. Et un poids approximatif d'une tonne 6. Nouvel angle de photo. Donc ça fait vraiment le même effet que si vous mettez le pied dans la boue et que vous laissez votre empreinte avec la boue qui remonte sur les bords. Enfin, c'est la totale. Je suis en train de penser à quelque chose. Là, c'est peut-être l'angle de la photo. Mais sinon, vu le décalé, je ne mettrais pas, je n'ignorerais pas la possibilité d'un Sasquatch. Alors, ils sont là depuis très longtemps. Ils nous ont vu venir, partir, cinq fois déjà. Arriver, l'humanité et disparaître. Cinq disparitions. Donc, ils ne sont pas arrivés tout au début parce qu'ils en avaient déjà eu quelques-unes auparavant, il paraît. Non, mais on remonte à des milliards d'années dans la datation des artefacts. Avec des empreintes de pied qui sont celles des nôtres aujourd'hui. Et cette destruction paraît-il cyclique et il y a plusieurs cycles. Il y en a un de 12 500 ans, il me semblerait. Je devrais faire une vidéo là-dessus encore, mais on va me traiter de catastrophiste. D'un autre côté, c'est l'avancée de la science. Il y en a un de 12 500 ans, 2 300 ans. Enfin, c'est assez précis en fait. Donc, ça donne plutôt à réfléchir. Oui, a priori, il est clair qu'on ne va pas tarder à y arriver là, au moment où on passe l'examen. On ne voit pas. Donc, ça, c'est les alentours de l'empreinte et c'est aussi une plaque unique de granit, comme ça, mais qui a été soumise à un séisme. Sur cette photo, il nous montre des os qu'il a trouvés au sud de l'équateur. En 1964, Carlos Varga, un prêtre, et à la suite d'un éboulement d'une grosse pierre, une nuit, il a été appelé par une tribu et ça avait dégagé ses débris d'os. Et comme Carlos Varga avait travaillé à l'hôpital, ils lui ont demandé s'il pouvait identifier. Et il a identifié ces os-là comme étant des os humains. Le problème, c'est qu'après d'autres analyses, on en arrive à une taille de 7,60 mètres pour être proportionné avec les détails d'os qu'on a là. L'individu mesurait 7,60 mètres. Il a été prouvé par d'autres spécialistes que ce sont des fragments d'os de squelettes humains géants. Ça doit être des os très, très vieux parce que sur cette photo, on peut voir dans la structure de l'os qu'il y a eu un début de cristallisation, il a croisé la famille de Carlos Varga, donc il a pu contacter la famille en fait, lui était mort, et sa famille l'autorisait à faire des analyses à Vienne, dans un laboratoire, de ces os. Il a demandé à un professeur émérite local de faire une analyse, il a dit c'est incroyable, on dirait des os humains, mais ce n'est pas possible puisqu'il représente la taille d'un individu qui est au moins 5 fois plus grand que nous. En quart, c'est là que bloque l'académie en général. Elle nous dit, ah ben ce n'est pas possible parce qu'il est trop grand là. Alors c'est quoi ? J'ai envie de lui dire, oh, alors c'est quoi ? Bon, on continue. Ils ont trouvé dans des documentations en Amérique du Sud, datant des conquistadors au XVIe siècle, et dans un des rapports, il est noté qu'ils avaient trouvé aujourd'hui sur une côte Esmeralda, plusieurs squelettes humains, mais qui avaient 5 fois notre taille. Donc ce qui correspond effectivement aux 7,50 m, 7,60 m. Ça, ça fait partie peut-être de l'os occipital. Dans le musisé de Quincal, en Équateur, ils ont trouvé cette pierre de hache qui fait 70 cm de long, qui est faite d'un granit très lourd. Et vous pouvez encore voir là qu'il y a eu le tracé pour faire passer une corde de ligature avec le manche. On doit avoir un bon manche, là, comme ça. Et donc, avec une hache de 70 cm, je suis dans l'écran, là, je suis dans l'écran. Une hache de 70 cm, alors que nous, avec une main, on a 1,20 m de manche. Une main par un, ça fait 4 fois. On va dire un manche de 4 m. Ce qui fait, quand on fait 7 m, on reste un bon manche pour se reposer dessus. Il y en a, j'ai un verre. On déconne. On reprend. Voici un autre fer de hache du même musée. Impressionnant. Poli en plus. Magnifique. Voilà une autre vue. Et une autre vue. C'est un autre échec. En l'exhibition 2002, en Switzerland, un sort of historique, un artiste a réplique, un modèle de 7.6 m giant, et vous pouvez voir comment c'est ce que c'était. C'est une autre vue. 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 Un autre vue. Unata... C'est un enfant. Un fortminster, et on fait un peu? C'est un enfant. J'ai ouvert un être unExcretien de l' PAULIDI. Celui un autre être un sujet. Il y a un homme, C'est un enfant. C'est un enfant qui vient sidewalker ici. L'homme, c'est 3 ans très près de 7,5 mètres Mack. Donc, pour moi, c'est un signe que en Cuenca, ou en Ecuador, les gens de 7.5, 7.6 m, ils vivent vraiment là-bas. Puis, nous avons des photos de Bolivia, des militaires, où ils ont des squelettes de 2.6 m, 2.5 m. Ils sont ici. Il n'est pas un homme, c'est un homme, c'est un homme. Il y a un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est ici. Il y a un homme. Un homme. Il y a un homme. C'est une photo de Juanmo, qui a été fait dans la fameuse Cuevas de los Tayos, en Ecuador. C'est un très, très grand tunnel qui a été construit par Juanmo, il y avait des expeditions déjà dans l'intérieur. Et dans cette photo, vous pouvez voir que ce tunnel, surtout dans la grande haute, est man-made. Vous pouvez voir l'entrance sur l'autre côté. Et il y a un homme, si vous regardez ce figure, ce n'est pas un homme, c'est un painting. Et un homme, qui se sent à l'autre, est ici. Et ce painting est, coincidentally, 7.5 mètres. Donc pour moi, c'est un signe qu'en Ecuador, il y a des gigantes de 7.5-7.6 mètres. Ils vivent vraiment là. Pardon, j'ai bugué un long moment là. Enfin, j'ai inversé les commandes. Donc, pour lui, ça ne fait aucun doute qu'il y avait vraiment des personnes de taille de 7.5-7.6 mètres en Équateur. Puis, ils ont eu des photos de la part des militaires boliviens, disant qu'ils avaient trouvé plusieurs squelettes de taille de 2,60 mètres. On voit là, sur la photo, des os et le front du crâne. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir si c'est un crâne allongé ou pas. Le devant du crâne, on voit. Voici le crâne en question. Bon ben, c'est un crâne allongé. Ça, ce n'est pas un crâne humain alors. Enfin, on continue. Oui, effectivement, la mâchoire est beaucoup plus costaud que la nôtre. Et effectivement, au niveau des structures crâniennes, on n'a pas la correspondance avec les humanoïdes. Vous pouvez voir ici, ce serait une latérale comme ceci. Et le reste du crâne ne possède pas la centrale. Donc, pour Klaus Donat, ce crâne n'est pas d'Homo sapiens, ni de Cro-Magnon, ni d'Indertal. Néandertal. Pas Homo sapiens, pas Néandertal et pas Cro-Magnon. Mais vous n'en faites pas, il connaît Brian Foster. Foster. Et il compte faire une analyse par son copain William Brown, aux Etats-Unis, au niveau génétique. des os qu'il pourrait récupérer de Bolivie, où il va se rendre bientôt. On a là un bloc qui a été trouvé dans une ancienne mine de charbon aux Etats-Unis. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a un squelette humain pétrifié. Un crâne humain pétrifié. Il a montré ça à l'Expo de Berlin. On constate que ce crâne est aussi plus grand qu'un crâne humain. Et donc, il pourrait correspondre à un homme qui ferait entre 3 et 4 mètres. Et ensuite, il a reçu des photos de copains à lui, en provenance de l'Utah. Quand je dis copains, ce n'est pas péjoratif. Ce sont des gens qui travaillent dans le domaine géologique. Disant donc qu'ils avaient trouvé plusieurs corps humains de squelettes, enfin des squelettes humains, de taille de 2 mètres 60. Il a trouvé dans des documentations qui datent de 1830 jusqu'à 1920, des centaines de documentations issues de différents journaux, voire du New York Times, disant qu'ils avaient trouvé des squelettes humains d'une taille de 2 mètres 60, 2 mètres 80. Tous ces rapports signalent qu'ils ont ramené ces squelettes au Smithsonian Institute, à l'Institut Smithsonian, qu'on diffère du Muséum, Smithsonian Museum, Smithsonian Institute. En général, les artefacts passent au bout d'un moment de l'un à l'autre, et après, ils disparaissent. On ne les voit plus. Il y en a un qui est public, mais l'autre est privé. Mais c'est la même organisation, quelque part. Trop fort. Il y a même quelqu'un qui a eu quasiment les preuves que le Smithsonian avait chargé des squelettes sur un bateau et avait été les balancer à la mer. Cette photo date de 1960 a été faite dans un musée à Malte. Et on voit là plusieurs crânes allongés, en fait. Très long, hein. Mais pas en hauteur. J'hallucine, c'est le crâne d'Alien, Simon. Adriano Giordani, qui était éditeur d'un journal italien, a essayé de retrouver ses crânes qui ne sont plus à disposition dans le musée. Donc, en passant par le ministère et avec l'aide de la télévision italienne, ils ont pu faire un documentaire. Et on constate ici qu'effectivement, ce ne sont pas des homo sapiens. Et lors de questions, experts l'ont dit, d'avoir allongé ses crânes de manière artificielle sans avoir tué la personne bien auparavant. de même, on peut constater qu'il n'y a qu'une ligne de suture transversale sur le crâne. Et si on regarde bien les monuments qu'il y a à Malte et les temples, et la taille des pierres dont ils sont composés, c'est assez proportionné. Ici, on a une photo d'Adriano for Journey, en présence de deux crânes, un humain normal et l'autre. Et une autre photo ici. Il y a quelques années, il a croisé le professeur Hans Mulderschild, quelque chose comme ça, excusez-moi. Et voici l'entrée d'un labyrinthe souterrain immense à Malte. Il y a une entrée plus petite, ainsi qu'une autre plus grande, alentour. Et voici une photo rapprochée d'une des colonnes qu'on trouve à l'intérieur. Il y en a des centaines, comme ça, dans le labyrinthe souterrain à Malte. J'étais au courant de l'hypogéum et de travaux de résonance, et aussi des empreintes bizarres de roues qu'on trouve dans la roche, comme si elles avaient été pratiquées sur du béton frais. Et des temples et de nombreuses observations d'ovnis. Mais ça là, des centaines de colonnes aussi impressionnantes. Et donc là, moi, je pense que ça, c'est aussi une peinture de l'époque. On va voir. Il était très surpris que l'entrée soit à partir d'une base plate. Et il a dit que si on creusait dans le granit, le matériel que vous en retireriez pour obtenir ces vides-là va être trois fois supérieur au volume de l'endroit que vous avez dégagé. Il se décompresse le matériel quand vous creusez. Si vous faites un trou qui fait au final un mètre cube dans la terre, vous aurez plus d'un mètre cube de terre dans le tas. Parce qu'elle s'est décompensée, si on peut dire, décompressée en tout cas, aérée. Donc, pour correspondre au volume dégagé pour ce labyrinthe, il vous faudrait trouver à l'extérieur un tas énorme qu'en fait là, vous ne trouvez pas. Et là, on peut constater qu'il y a a priori deux orbes sur la photo. Plus deux ici aussi, je mettrais moi. Quelques-uns là. Non, non pas celui-là. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est sûrement des endroits beaux et d'hommes par endroit. Voici une photo d'une salle. Et une année plus tard, ils ont été au nord de la Syrie, endroit dans lequel on trouve... Endroit où ? On trouve ces empreintes surprenantes de trois pieds. Qui doit vouloir dire quelque chose ? Pourquoi trois pieds ? En tout cas, ils sont géants, les pieds. Et là, il y a une expédition qui a été faite qui comprenait un archéologue, un anthropologue, un ethnologue, un géologue. Et hop, on se retrouve chez Jules Verne. On fait une expédition censée. Napoléon aussi, il avait fait un peu ça quand il était en Égypte. Vous savez qu'il n'y a pas été uniquement pour prendre du terrain. En fait, il semblerait qu'il y ait été récupéré un savoir ancien. Qui pouvait le concerner d'ailleurs en plus, d'une part. Et autre part, on peut se demander comment avait-il pu avoir cette notion-là ? Et d'où ça vient ? Sacré Napoléon ! Il nous avait encore caché ça. Bon, c'est pas fini. J'ai pas fini le livre non plus. Ça s'appelle « Ézotérique Napoléon ». Et c'était écrit par Walter Bosley. C'est en anglais. J'y demande si je peux le traduire en vidéo. C'est pas mal. C'est intéressant. Mais ça va être long et un peu fastidieux aussi. Parce que donc, c'est un peu une chronologie. Mais bon, ce qui est intéressant, ce sont les encarts. Bon, on reprend avec Klaus Dona. Donc, il s'est un petit peu analysé les profondeurs. Et d'après eux, la profondeur de l'empreinte prouve qu'il y a eu un mouvement de fait pour ressortir de cet endroit qui prenait l'empreinte en appuyant spécialement sur le talon. De l'autre côté, en tant que sculpteur, moi, si je sculpte tout ça, c'est évident que je vais plutôt appuyer si je dois. Mais même quand on peint, on va plus appuyer sur l'ombre du talon. Donc, voici les empreintes vues autrement. Moi, j'ai un petit problème avec la définition là, mais ça dépend de la structure du ciment au moment où on... Enfin, du géopolymère ou de la terre en formation. Parce qu'elle est en formation, elle est en formation et elle est froide. J'espère. Donc, ça, c'est la taille d'une personne d'au moins 6 mètres d'eau. Donc, il y a eu une analyse de fait du sol là. Il a été prouvé que c'était du ciment dans une analyse russe. Donc, un géopolymère. Donc, je m'attendais à une date, mais ça n'a pas été daté. Mais en tout cas, c'est donc un ciment artificiel. En revenant de Sardaigne, d'où la photo, où l'on trouve ces pierres montées en tour, appelées Nour et Arigues, qui peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres de haut, et qui ne possèdent, pour le plus grand nombre d'entre elles, qu'une seule porte d'entrée et pas de fenêtre. Il semblerait qu'il y en ait à peu près 6 000 sur l'île de Sardaigne, au sud de l'Italie. On leur attribue un rôle de protection, de fort. Mais on peut bien imaginer que créer une tour de protection avec une seule entrée serait plutôt dangereux. Par le biais d'un feu à l'entrée, l'ennemi vous poussera à sortir. Tout cuit. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en Amérique du Nord, semblerait-il. Les Indiens locaux étaient énervés par une tribu de géants, plus ou moins carnivores, enfin cannibales. Et donc, un beau jour, ils ont décidé de se battre contre eux. Et ils ont réussi à les cerner dans leurs grottes et à les enfumer. Et ils sont tous morts. Je ne me rappelle plus, il y avait un récit d'une mère et d'un enfant qui étaient les derniers survivants. Et je ne sais plus si c'est par le biais de Sasquatch que j'ai eu cette idée-là. Ou par le biais d'un... Pas un channel, mais peut-être une légende locale. Toujours est-il qu'il y a de nombreux fermiers qui ont trouvé des squelettes. Et en général, ils s'en sont servis pour faire de l'engrais, du fumier, pas du fumier, de la potasse. Ils ont trouvé des squelettes, ils n'ont pas trouvé les corps, il ne me semble pas. Les archéologues datent ces Nouriyages de 1600 à 1800 ans. On voit là sur la photo quelqu'un qui a osé monter jusqu'en haut. Mais Klaus Donat pense qu'ils sont bien plus vieux. Voici une entrée. Magnifique. On perçoit une issue de l'autre côté et un sainterjour marqué solairement. Il y a la lumière qui pénètre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça produit la forme d'une tête de bœuf avec les cornes sur les côtés. Et que cette forme de tête de bœuf est représentée à de nombreuses occasions en Sardinie. Voici Adriane et Fort Jordan, le même que tout à l'heure je pense, dans une des plus grandes Nouriyages où il y a plusieurs petites fenêtres. Voici le plan général. On peut constater, là, si c'est l'orientation au nord, qu'a priori il est orienté. Et le soleil levant et le soleil couchant le jour des solstices passent par une de ces fenêtres. Donc au final, on a au moins attribué une fonction astro-archéologique. Mais ce qui était intéressant, c'est les histoires à propos des tombes des géants. Et vous pouvez voir, là, la taille des pierres utilisées pour ces soi-disant tombes. Il y a des récits qui racontent qu'en 1938, l'armée italienne avait ressorti des squelettes géants de ces tombes des géants. Mais officiellement, ce ne sont pas des tombes du tout. Nous voici sur le sommet d'une de ces tombes de géants. Et vous pouvez imaginer la taille de la pierre, là. Voici une des entrées d'une de ces tombes. Et voici une des plus intéressantes photos qui a priori est prise sous le niveau de la mer à 10 pieds ou 10 mètres. Et où ils ont trouvé aussi une tombe géante. Mais on sait que la mer Méditerranée, entre autres, est montée d'au moins 130 mètres. Il y a plus de 2000 sites archéologiques répertoriés sur les côtes de la Méditerranée. Sur ces 200 premiers mètres, me semble-t-il. Alors, à l'époque, avant une déglaciation supplémentaire, plutôt, ou une chute d'un astéroïde cométique aqua-tech uniquement, parce que les comètes, ce ne sont pas des boules de glace sales, c'est en général des bouts de rocher, issus soit de phénomènes plasmatiques électriques, soit de l'explosion d'une planète qui a créé la ceinture d'astéroïde. Il y a quelques millénaires de cela. La dite ceinture d'astéroïde nous procurera quelques chutes de comètes lors du passage d'un corps régulièrement cycliquement passant, ici et alentour, tous les 3600 ans, semblerait-il. Le 10 cycle de 3600 ans s'inclut évidemment dans les cycles de 12 000 et quelques. On a plein de moyens d'être mis en grand danger de survie. Et aujourd'hui, l'amant se comporte comme des inconscients, des insouciants. La carte du fou, là, qui se balade, insouciant. Parce que s'il y a quelque chose d'intéressant, en fait, c'est de durer. Et vu le niveau qu'on a aujourd'hui de connaissances générales, et pas uniquement technologie agressive et nocive, mais aussi les autres, si on perpétue un petit peu sans rupture cet enseignement et cette propagation, on va arriver à un niveau de compréhension de la vie et un niveau de vie aussi, de réalisation de la vie qui nous permettra d'éviter de nous éteindre ou de nous faire éteindre de manière cosmique, régulière. Et quelque part, moi, je trouve que ce ne serait pas idiot, quoi. Je dois dire. Avec la galère que c'est au début pour commencer un truc, commencer une culture, pour commencer à s'organiser, pour avoir les réserves, pour avoir du surplus qui nous permet de faire autre chose, pour commencer à avoir la mécanique qui nous permet de gagner du temps pour faire autre chose. Parce qu'il faut pouvoir faire plein d'autres choses pour pouvoir se développer de manière intelligente. Sinon, on exagère, on tourne en rond en plus, on piétine. Voilà. Ça, c'est l'idée de l'humanité sans l'arrivée des parasites. Alors, en plus, les parasites, ils arrivent, ils ont une faille, là. Ben, on va en jouir. Et ils ont le wish. Je voulais parler du louche, quoi. Bon, on va continuer. Donc, en tout cas, Klaus Dona a tout de suite vu que c'était au moins la preuve que ces tombes étaient beaucoup plus anciennes que 1600-1800 ans, mais qu'elles devaient remonter aux 10 000 ans nécessaires pour obtenir ce niveau d'eau-là. Il y a d'autres similarités avec d'autres monuments de pierre, comme au Pérou ou dans d'autres pays, en Russie, moi, je crois. Il faut bien voir que ces gros blocs sont taillés très précisément, enfin, s'ajustent très précisément. Oui, je précise parce que ça pourrait être des géopolymères. Bon, j'ai buggé. Donc, je vous ai fait un speech, mais je ne me rappelle plus où on en était et qu'est-ce que je vous ai dit, finalement. Toujours est-il que ces gros blocs ont été trahis très précisément. Et j'avais fait un petit speech sur le fait qu'il y a des blocs qui ont des formes biscornues, patatoïdes, mais que je pensais que si c'était des géopolymères, en travaillant leur composition et leurs formes, on pouvait mettre en évidence et voir multiplier, faire prospérer, rentrer en résonance avec les forces telluriques et énergétiques globalement locales de façon à améliorer la vie. Donc, vous allez me dire, bio-géométrie, oui, bio-géométrie. Donc, le livre « Back to a Future for Mankind ». Donc, « Retour vers un futur pour l'humanité » de Ibrahim Karim. Il traite de bio-géométrie, qui est une marque déposée. Ce monsieur a réussi en Suisse, dans une vallée qui avait été polluée par l'écosmog, les wifi, les téléphones portables, les antennes relais, à récupérer la fuite d'animaux et de concordes sociales en plaçant des éléments qui sont rentrés en manière thérapeutique et en résonance avec les problèmes locaux. Et très rapidement sont revenus la vie, la faune, la bonne entente, le tourisme et la prospérité. Donc, c'est un argument pour monsieur Ibrahim Karim que l'on remercie, même s'il a mis des droits d'auteur sur à peu près tout. Il crée des pendentifs qui rétablissent les fonctions organiques. Il nous traite du verre négatif, des bioénergies, des pendules. C'est absolument passionnant. C'est juste en anglais. C'est absolument passionnant. Il y a des recettes pour rétablir la mornie sur des fils électriques ou des conduites d'eau qui vous amènent donc l'eau et l'électricité juste en plaçant des séries. Il me semble que c'est 18 ronds de scotch, par exemple, autour du tuyau d'arrivée d'eau. C'est un nombre qui a un effet, un effet de résonance. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, 18 entre autres, il y a plusieurs autres nombres. Je ne suis pas sûr des 18, mais il me semble bien que c'était 18 pour l'eau froide. Juste des tours de scotch. Quelques-uns, un au moins. Vous faites ça avec des élastiques ou de la ferraille. Je ne sais pas quoi. L'idée, c'est de créer une résonance par 18. Un truc dangereux. Une voyeur 16 aussi, sûrement, si on peut en croire. Litzkalnin. Non, je ne suis pas sûr du 16. On reprend. Voici une autre vue. Ce monolithe est là, au milieu de nulle part. On peut voir que ce monolithe a été fabriqué de main d'homme et mis en place. Et puis, on peut trouver des sites comme ceci. Vous voyez ces traces-là, en longueur ? Je pense que c'est ce dont je parlais à propos des traces de véhicules qui ont été faites comme dans une terre, un meuble comme un béton frais. Et donc, vous en voyez, effectivement, on parlait de Malte tout à l'heure. Et donc là, c'est en Sardaigne, ça par contre. Mais il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Il y en a en Espagne, il y en a en Italie. Il faut voir le site sur YouTube de New Earth, N-E-W-E-A-R-T-H, de Sylvie Ivanova, qui parle en anglais, mais il faut regarder les images et on comprend bien au bout d'un moment quel est le sujet de la vidéo, même si on ne parle pas l'anglais. Il y a aussi un site qui peut par contre être traductible avec certains traducteurs. Alors, New Earth sur YouTube. Donc, les traces sont précises, sont parallèles, sont de même dimension sur 50 mètres. Enfin, elles filent là et puis après, il y a un trou de 50 mètres et puis elles reprennent. Ils ont trouvé aussi des grottes dans la montagne. On voit une superbe entrée là. Et puis moi, je dirais qu'il y a un effet de résonance avec l'autre entrée dans le fond. On dirait bien qu'il y a une seconde salle. Et puis, ils ont aussi restauré une des pyramides parmi celles qu'ils avaient trouvées. Il y en a plusieurs. Voici une autre photo de celle qui a été restaurée. Puis, ce groupe de recherche privée les a amenés à ce site de tombes ignorées de géants. Et proche de cet endroit, autour du sommet de la montagne, il y avait une pyramide aussi. Ils ne savent pas si c'était suite à une catastrophe ou par main d'hommes, la destruction. En Ankar, je dirais, ou les deux. Et tous ces blocs, quelle que soit leur position, ont une face qui est submergée de ce genre de cristallisation. Ce qui nous donne une idée excessive de l'ancienneté de ces blocs de pierre. En septembre l'an dernier, donc en 2011, il a été invité par Semir Osmanagic en Bosnie, les pyramides de Bosnie. Et il pensait qu'il aurait du mal à s'exprimer normalement parce que les autres conférenciers auraient été des scientifiques académiques. Et il y a quelqu'un qui a trouvé un moyen de faire des scans depuis les satellites jusqu'à 3000 mètres de profondeur sous la surface du sol. Et donc, il a demandé à son pote allemand, là, qui avait inventé ce système de scanner, jusqu'à 3 kilomètres sous la souffrance du sol, par le biais des satellites, de s'intéresser à la zone de Bosnie. Donc, il lui a demandé un scan de la pyramide du Soleil de Bosnie, de façon à voir s'il y avait des tunnels ou des pièces souterraines. Il l'a fait et voici le résultat. Je vous laisse apprécier. Oui, je sais bien que vous pouvez faire arrêt sur l'image et que ça vous passerait de me voir lui-même ma clope. Mais je vous laisse apprécier. Voici ce qu'il y a sous la pyramide de Bosnie. Bon, il va nous l'expliquer sûrement un peu plus. Il y a différentes couleurs, différents tunnels. Les systèmes tunnelaires passent de la couleur bleu ciel. Bleu ciel ? Non, bleu clair. Parce que le ciel, ce n'est pas bleu comme ça. Enfin, il y en a deux. Et là, le bleu foncé est plus proche du bleu ciel normal. Bon, je reprends. Donc, le bleu clair, là, hein ? Le quasiment blanc, qui est à 5 mètres de profondeur, jusqu'à un système à une centaine de mètres de profondeur. Et ce système de tunnel est toujours légèrement décalé, l'un par rapport à l'autre. Ce qui lui fait prendre la forme d'une spirale. Et les scientifiques ont remarqué qu'au sommet de la pyramide du Soleil, en Égypte, était émis un très fort faisceau d'énergie vers le ciel. Et cette forme spiralée pourrait en être une des explications. Bon, là, donc, je ne sais pas pourquoi il a parlé d'Égypte, mais moi, je peux vous dire que là, en Bosnie, il y a eu des prises de mesures de fait. Et qu'il y a une fréquence de 56 gigahertz, me semble-t-il, ou 52, 300, ou jusqu'à 56, il n'y en a pas forcément la même, qui est constamment émise, pas forcément la même, donc il y en a une des deux. Enfin, bon, un chiffre dans ces eaux-là. Qui est constamment émise. Peut-être de manière sinusoïdale, mais constamment émise au sommet de cette pyramide. Et donc, ça, ce n'est évidemment pas un phénomène qu'on remarque au sommet de toutes les montagnes, même s'il y passe des faisceaux énergétiques particuliers, même si, non, ce ne serait pas les mêmes formes. On peut avoir des vortex, on peut avoir des cheminées, on peut avoir d'autres trucs, mais là, c'est différent. Ici, à l'écran, l'attache jaune, au sommet de ma flèche, j'espère que vous voyez, voilà, vous la voyez, correspond à une salle. Et son ami, avec le scanner, a même pu y détecter différents matériaux, et même des os, dans cette salle. En plus, il est précis, son scanner, parce qu'un os, c'est un os. Donc, pour lui, de manière définitive, cet endroit n'est pas uniquement une montagne, c'est absolument une pyramide aussi. Et ici, sur cette vue, vous pouvez voir combien de tunnels on peut trouver aux alentours, là. Alors, en encart, je ne sais pas s'il va en parler, mais dans ces tunnels, quand il est redébouche, il y a un courant d'air qui se produit, qui possède un taux d'ion négatif absolument excellent, incroyable, supérieur à n'importe où alentour. Mais des dizaines de fois, on est à 35 000 ppm, il me semble, au lieu des... peut-être 5 000 dans les bonnes zones, extérieures, anodines, ou une maison bien implantée, bien aérée, bien énergétisée, tout ça. non seulement, mais en plus, l'eau est particulière, elle tourne en circuit, et surtout, l'aération se fait dans tous les tunnels par le biais d'une ingénierie des volumes et des altitudes et des pressions qui fait que finalement, il se crée un courant d'air. A priori, c'est l'explication jusqu'à maintenant, puisqu'il débouche les tunnels. Donc, il n'y a pas la lumière au bout ou pas la lumière, mais en tout cas, le courant d'air qui dit qu'il y a une sortie par là. Pour l'instant, il débouche quelque chose qui a été bouché il y a un certain nombre de milliers d'années. On se demande par qui et pourquoi, puisque c'est un endroit où quand les gens travaillent à déboucher, ils se trouvent guéris de les maladies chroniques en général qui les affublent depuis le diabète jusqu'aux sarythmies cardiaques. Les gens qui prennent des bêtas bloquants ne peuvent ne plus prendre leurs médicaments anti-bêtas bloquants pendant une semaine, quasiment, après être sortis de la pyramide. Donc en fait, ça rapatrie énormément non seulement de curieux, de volontaires, d'archéologues, mais aussi de gens qui se disent écoute, moi je veux bien donner la main si ça me guérit. avec mon diabète machin, avec ceci, cela. Sinon, dans l'autre côté, pour les diabètes et tout, je vous suggère aussi de faire 3 semaines de jeûne de manière surveillée, contrôlée et dirigée. Mais il semblerait que déjà au bout de 3 jours, on ait soigné beaucoup de nos maladies petites, bénignes et courantes et que si on fait durer un peu le jeûne, même hydrique, c'est-à-dire même sans boire, ça ne va pas être facile. Evidemment, sans fumer, évidemment. C'est trop facile, sinon. Ce n'est pas trop facile, ça peut être plus facile. Où en suis-je ? Oui, au bout de 3 semaines, on obtient des résultats surprenants. Voilà, je suggère d'accompagner ça de sun gazing et donc d'être dans une région où vous pouvez encore assister à des levées de soleil sans qu'elle me drenne et les couchers de soleil sans qu'elle me drenne et donc bien hydratés un peu avant de faire le jeûne, en tout cas pour cette période-là de sun gazing et les pieds nus dans le sol, vous assistez aux premiers instants du soleil et chaque jour un peu plus en partant de zéro. Donc, le premier jour, une seconde ou une inspiration. Le second jour, une deuxième. et ce troisième jour, une troisième. Enfin, quelque chose de très progressif sans se brûler aux heures où c'est possible et tout ça. Voilà. D'autres idées pour manger beaucoup moins, être en meilleure santé et plein de trucs comme ça. On continue. comme il a été interdit par le gouvernement de faire des excavations sur la montagne, c'est pas une pyramide mais non, tu ne feras pas d'excavation. Très logique, comme d'habitude. Il a commencé par faire des trous, des excavations à deux kilomètres et demi de là. Il est tombé sur un système de tunnel incroyable dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut savoir que cette pyramide est plus grande, plus grosse, plus vieille que la pyramide de Gizé, surtout avec la date de 7000 ans qu'il lui attribue en archéologie à quoi académique ? Ce qui est lamentable, pitoyable, ridicule. Ça ne donne pas envie de faire les études, d'être aussi con et de ne pas vouloir changer. En fait, les idées ne changent que lorsqu'ils sont tous morts à l'académie. qu'ils n'auront pas à rembourser leur prix et qu'on va peut-être pouvoir rééditer toute la littérature qui concerne la physique, la science, la médecine, généralement. Oui. En partie, c'est des bonnes bases. L'univers électrique, les écrits de Miles Matisse et ses recherches en physique, mais pas qu'en physique, en politique, en plein de choses. On va avoir notre vraie histoire et nos vraies bases de physique, chimie. Je ne dis pas que tous ces papiers à Miles Matisse sont bons, mais nombre d'entre eux sont très intéressants. Plus que très intéressants. Les critiques sur Einstein, que ce soit de Stephen Crosser ou d'autres, C-R-O-T-H-E-R-S, Crosser, mais d'autres aussi. Les critiques sur l'handicapé en fauteuil qui devait mourir à 25 ans et qui est mort à 70. Sans changer son boycodeur alors qu'il était millionnaire et qu'il rebalançait toute la soupe. La soupe ? Le soupe opéra. La soupe issue des académistes de physique avec leurs théories sur le Big Bang, pas le Big Bang, les trous noirs, pas les trous noirs. En plus, ils changeaient de chemise et d'avis assez fréquemment. Et d'oreilles, de nez, de gencives, de forme du visage. Oui, on se demande combien de Stephen Hawkins ont joué ce rôle-là. Regardez les photos parce qu'il y a des transformations qui ne sont pas possibles. Surtout quand on est atteint d'une maladie qui, normalement, génétiquement parlant, vous laisse 25 ans d'espérance de vie. Bon, richissime, bien choisi et aux petits oignons. sûrement un petit peu plus, mais non, pas pas plus. Quand l'organe, il ne peut plus subvenir à sa fonction et il me semble que dans son cas, c'est un manque d'oxygénation par décollement des poumons par rapport aux côtes ou je ne me rappelle plus. Il y a des transformations corporelles qui continuent alors que les organes ne suivent pas. Enfin, il y a des problèmes dans le genre, il me semble. il me semble. Et donc, voilà, on ne vit pas très longtemps. Normalement, on ne vit pas longtemps. Même génial. On ne vit pas normalement. Ce serait intéressant de se faire des remote view à ce niveau-là et puis même des channels. en ayant toutes les réserves vis-à-vis des channels et la plus grande compassion pour ceux qui s'y adonnent parce qu'ils sont à peu près perdus après, quoi qu'ils en croient. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ont laissé entrer d'autres et ça ne se fait pas sans laisser les traces. Bon, on va reprendre. Donc, ils recherchaient des matériaux en creusant dans ces tunnels souterrains à 2,5 km de la montagne et ils sont tombés sur l'épreuve d'un remplissage il y a 5000 ans. Vers le sommet de la pyramide du Soleil il y a quelques années de cela, comme à l'écran, on peut quand même constater que cette pyramide est couverte de gros blocs de pierre. Alors, en encart, je vais vous dire tout de suite que c'est des polymères de béton qui sont plus résistants, plus souples que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. bon. Et donc là, ce jour-là, ils exploraient un tunnel qui incompréhensiblement s'arrêtait au bout de 5 mètres après son entrée. Mais ce jour-là, à 4,5 mètres de là, ils ont quand même trouvé une entrée vers ailleurs. Et cette salle-là était juste à l'endroit où le réseau de tunnels qui était à 5 mètres en dessous du sol finit. et donc là, le réseau de tunnels qu'ils vont pouvoir découvrir en explorant plus loin ce début va sûrement leur permettre de découvrir tous les tunnels qu'il y a dans la pyramide et les salles. Ils ont aussi trouvé le long de ces galeries, tunnels, à recreuser d'énormes blocs de pierre. En fait, ce n'est pas de la pierre. Ce sont des blocs de céramique. Vous savez à quelle température il faut faire monter le mélange pour en faire de la céramique. Donc déjà, c'est fait de manière artificielle, en plus. Il y a 40 fois plus d'ions négatifs dans ce labyrinthe que dans une très bonne pièce, on va dire. Et il n'y a aucune radiation. Et les captures de son, les enregistrements sonores n'ont pas fini de délivrer toutes les conclusions suite aux études de résonance. Je suis bonheur. Il y a aussi un prof en Russie qui nous dit que le mont Kailash, qui est à la hauteur de 6666 mètres, est aussi à la distance de 6666 kilomètres du pôle Nord. Donc c'est un mont sacré des Tibétains qui a une certaine forme assez pyramidale ou rhomboïdale. Vous savez, ce qui comptait excessivement dans une pyramide, c'est l'angle des arêtes. Mais après, vous ne pouvez avoir que les arêtes. Donc si on peut avoir que les arêtes, on peut imaginer des faces qui soient incurvées ou bombées. donc bombées, ça donnerait un rhomboïde comme ça et incurvées, ça donnerait un peu une pointe de flèche. Maintenant, si votre pyramide a 4 faces, c'est une chose. S'il n'y en a que 3, c'est aussi une pyramide 3 faces et une base. C'est un trahède de base. Mais qu'il y a aussi des effets, sûrement, mais pas forcément à un niveau énergétique qui nous soit bénéficiable à nous, directement à nous. C'est peut-être un travail sur les corps éthérés trop haut pour que la réponse nous arrive suffisamment. Je ne sais pas, c'est une interprétation à moi sur une hélicubration soudaine. Ah, arrêtez-le ! On reprend. Bon, évidemment, c'est une zone interdite, mais les scientifiques pensent qu'au sommet de ce mont, il y a une pyramide. Maintenant, on continue. La distance entre le mont Kailash et Stonehenge est aussi de 6666 kilomètres. Distance que l'on peut reporter encore jusqu'au Triangle des Bermudes, puis jusqu'à l'Île de Pâques est toujours la même distance de 6666 kilomètres. C'est chaud. C'est tellement chaud qu'on continue et qu'on va jusqu'au pôle sud pour se rafraîchir. On est en franchie de la distance de 6666 kilomètres. Et cette distance, ce coup-ci, on la double et on retombe sur le mont Kailash. Par contre, on la redouble, mais là, il faut absolument regarder grâce à Google Earth à quoi ça correspond sous l'eau. C'est sympathique comme news. Un autre petit schéma intéressant nous montre que depuis la Grande Pyramide de Gizé, en faisant 4999 kilomètres, on tombe sur le mont Kailash. Mais que ce soit depuis la Grande Pyramide de Gizé ou le mont Kailash, pour arriver au pôle nord, on fait 6666 kilomètres, ce qui nous fait donc un triangle 6666, 6666 et 49999 à l'horizontale, en base, enfin, dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas. Ils ont pris des photos autour du mont Kailash avec une caméra spéciale, car il y a des légendes qui disent que la région alentour était la cité des dieux. Et sur cette photo, on peut voir des pierres montées, levées, ici, debout. Là, ils en ont montré 4, donc je pense que c'est 1, 2, 3, 4. Un petit peu comme les statues devant les temples égyptiens, je suppose. Donc, en fait, il y a deux escaliers et entre les deux escaliers, il y a 4 faces humaines et chacun de ces portraits humanoïdes a une taille de 700 mètres. quand même, c'est qu'il vaut mieux les voir en statue que les avoir à table. là, une question étant de se demander qui pourrait créer ce genre de statue dans les montagnes tibétaines. Voici maintenant à l'écran un fossile d'une phalange, a priori. Et le voici comparé à un os normal. Et donc, celui-là correspond à un géant d'une taille de 3 mètres, 3 mètres 50, ou 3 mètres 20. Humain, c'est vraiment les mêmes os. Je ne dis pas qu'ils en ont fait l'analyse génétique. Alors là, on a un dessin, mais moi, ça, je l'ai vu en vidéo. Jerry Mowers en Utah, aux Etats-Unis, a trouvé au bout d'un tunnel souterrain, il a trouvé deux momies, une masculine et une féminine, dans de très bonnes conditions de conservation. L'homme mesurait 3 mètres de haut et avait les cheveux roux et madame, que voici maintenant à l'écran, elle avait les cheveux bruns et elle mesurait 2 mètres 70. Il a ressorti de ce tunnel souterrain une soixantaine de plaques de pierres parfaitement taillées, de boîtes de pierres, pardon. Chacune de ces boîtes était remplie de feuilles de cuivre que l'on voit ici à l'écran et qui sont donc imprimées de textes, de signaux, de savoirs anciens, de mémoires anciennes, assurément. Une écriture absolument inconnue. On peut même voir ici, sur cette plaque de cuivre, le style de coiffure qui est le même que celui de la femme qui était donc dans ce sanctuaire au bout du souterrain. elle a les mêmes motifs géométriques de décoration de son diadème. Et ici aussi, un extrait de l'écriture, mais aussi un schéma d'un bonhomme, là. à priori sympathique. Mais bon. Ce langage ressemble un peu au sumérien, mais ça n'en est pas. Voici une autre photo issue de Rex Kilroy d'Australie et il a trouvé plusieurs empreintes. Le Yo-wee, 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 en Australie, on appelle l'abominable homme des neiges, le Yeti, le Sasquatch, l'ancienne noine. C'est une race similaire à l'humanité qui nous considère comme leur petite soeur qui savent se débrouiller dans la nature sans rien, sans instruments, sans outils qui se permettent des constructions qui doivent faire sûrement appel aussi à la biogéométrie d'une certaine manière. qui sont télépathes, qui peuvent nous soigner, qui sont transdimensionnels, qui sont souvent vus en présence d'ovnis et dont il existe de multiples types de représentants dans chacune des espèces. Donc, vous ne tomberez pas forcément sur d'Einstein et dont il paraît quand même idiot d'essayer de prouver la présence en en ayant tué un. Je dis ça pour les chasseurs dans l'âme, là, qui ne pensent qu'à ça. Si vous êtes armé d'un fusil et que vous voyez un Sasquatch, c'est que vous n'allez pas tirer. Le Sasquatch est assez psychique pour savoir ça. S'il sait que vous allez tirer, vous ne le voyez pas. et vous ne serez pas bienvenu, ça c'est sûr. Donc, il va tâcher de vous éloigner par plusieurs moyens qui vous dépasseront complètement. en deux mots. Tandis que, donc, le meilleur moyen, c'est quand même être très, très pur à tous les niveaux, ne pas porter ni caméra, ni fusil. On n'est pas là pour faire des reportages. On est là pour avoir une communion avec un esprit terrestre, entre autres, transdimensionnel, qui a pour nous en général beaucoup d'affection et dont les manières qu'on a de vivre lui font plutôt mal au cœur. Je me réfère là à Keoni l'Absirittis qui est un soignant chaman amérindien qui a écrit quelques livres à propos des Sasquatch transdimensionnels. Bon, on reprend. Bon, là, je fais un encart parce que Klaus Donald dit que c'est des traces de pieds humains et moi, non, je dis non, non, je suis désolé, non, non. Le pied humain ne ressemble pas à ça. Tout juste un pied de bébé pourrait-il ressembler à celui qui est tout à droite, là, mais dès qu'il y a des débordements et de part et d'autre, des orteils et puis des orteils qui sont de telle proportion les uns par rapport aux autres, non, ce n'est pas humain. Voilà. Mais enfin, on ne va pas lui en vouloir à Klaus. Il en a encore en réserve qui vont vous surprendre. Voici un crâne humain qui a été trouvé au Maroc. Dans un endroit où il y a des fossiles qui ne sont datés que de 200 à 300 millions d'années, ils ont fait des rayons X et ils disent que la taille de ce crâne humain est de la taille d'une pomme. Mais ce n'est absolument pas le crâne d'un singe. Et même si c'était un singe, la date de 200 à 300 millions amènerait des questions très intéressantes à la surface. Ah oui, c'est intéressant ça aussi. pour déstabiliser l'académie qui nous bloque. Qui nous bloque dans notre évolution, dans notre savoir, dans notre façon d'être. Parce que tout ce qu'on sait finit par nous orienter dans notre façon de réagir et de diriger notre vie de la manière la plus sensée. C'est à ça que sert un cerveau. Et c'est à ça que sert le corps humain à pouvoir amener par le biais de ce cerveau qui se réjouit et qui arrive à faire des bonnes choses un corps humain dans les meilleures conditions possibles de façon à ce que ce qu'il habite puisse se développer de manière le plus conséquente possible aussi. Voilà. Ne pas insister, ça fait un peu prichy prichard au bout d'un moment. Enfin, c'est évident quoi. On fait le mieux pour le mieux de la meilleure nourriture pour être dans les meilleures conditions. Pourquoi ? Pourquoi ? Pas juste pour... Non. Pour continuer. Parce qu'il y a du travail à continuer à partir de ce bon matériel dans ces bonnes conditions. Il y a du boulot encore. À des niveaux très spirituels, mentaux, etc. Oui, oui, absolument. Bon, on continue. Des niveaux transdimensionnels, vous me dites ? C'est vous qui avez dit, hein ? Voici la photo très connue de la momie du désert d'Akatama au Chili d'une taille de 14 cm. Sujet qui a été amplement étudié aussi par le docteur Gréen. Sujet duquel j'ai parlé. sur la vignette, je me rappelle que je parle des problèmes avec la CIA qui interfèrent à tous les niveaux pour que les résultats des analyses ne sortent pas. À tous les niveaux, au niveau du laboratoire, au niveau des éditions de presse, au niveau des académies, au niveau personnel des scientifiques qui font les analyses. Mais j'hallucine ! N'oublions pas que la CIA, c'est une crème de machin issue quand même de la crème des nazis. Alors, il y avait de nombreux scientifiques, il y avait ceci, il y avait cela, mais ils ont poussé leur science sans conscience sur des expériences humaines innommables qui se continuent aujourd'hui par le biais, entre autres, des projets MKUltra, entre autres, Monarch, entre autres, de la génétique, entre autres, et dont Monsanto était à l'époque, je crois, pas Bayard, mais un autre nom d'entreprise chimique qui travaillait avec, ils travaillaient tous ensemble contre les peuples français, allemands, slaves, pas slaves, ce n'est toi, ce n'est toi pas. Et qui sont encore aujourd'hui par le biais des finances quasiment maîtres du monde en lutte avec quelques collègues à eux, pas collègues, mais collègues sur notre dos, mais pas collègues entre eux. Alors là-dedans, vous allez mettre du jésuite, vous allez mettre quoi d'autre ? Je ne sais pas, mais après, il faut passer au niveau cosmologique pour trouver des luttes entre des espèces là-haut qui nous ont plus ou moins à cœur en fait et nous ont infiltrés à tous les niveaux et depuis des milliers d'années, orientent notre histoire par des fonctions génétiques et des influences incroyables au niveau économique, politique, ils nous tuent quand on les emmerde. Ils nous effacent le cerveau, ils nous mettent sous programme, ils nous implantent, on n'a pas le niveau encore et surtout qu'on ne risque pas de l'avoir bientôt puisque tout le monde se fout de nous. Ce petit bonhomme-là, il n'est pas humain, ce n'est pas affétus, il avait des traces d'arthrose, il était situé à un âge de 7 à 8 ans. Si on lui attribue tous les défauts génétiques que l'académie lui attribue pour expliquer les différences de nombre de côtes, de forme du crâne, on n'arrivait pas à un résultat qui permettait de vivre assez longtemps pour un tel développement. Leur propre raisonnement se ment la queue. Il est fort, hein ? C'est un lésinant, quoi. Et en plus, ils en ont trouvé un autre en Sibérie qui mesure, il me semble, 40 centimètres. Et en plus, au Chili, il y a des gens qui ont vu ce genre d'individu vivant sortir de la soucoupe et irrer alentour et repartir. Mais ils étaient petits, ceux-là. Peut-être 40 centimètres, par contre, je n'en sais rien. Mais ça, c'est un enfant de 7 ans, de cette espèce-là. Une autre espèce non humaine en cohabitation sur la planète est doté de technologies qui nous dépassent simplement, nous, le Pékin moyen. Il a réussi à faire venir cet artefact jusqu'à Vienne où il a été analysé alors que la science officielle dit que c'est un fœtus. Il s'avère que les autres sont trop formés pour être ceux d'un fœtus parce qu'un fœtus de cette taille aurait à peu près 5 mois et on n'aurait pas le reste qui correspondrait d'ailleurs. De toute façon, il n'aurait pas ce nombre de côtes-là ni cette configuration crânienne-ci qui n'est pas la nôtre. Il n'avait que 10 côtes quand même. Ah, je sais, j'ai compris, c'est le prototype pour Adam et Dieu, il s'est planté alors il a pris une deuxième côte. Il était de côté évidemment. Il n'arrête pas de se planter. De l'autre côté, si c'est Enki, c'est un fœtard incroyable. Lui, c'est DSK puissance Enki. Tout ce qui tourne, tout ce qui bouge, absolument, il en met partout. Il crée des rivières rien qu'en célébrant la vie. Alors, vous allez me dire, il exagère quand même. Non, c'est la version officielle de l'épopée d'Enki plus ou moins d'une part. D'autre part, c'est très intéressant à quel niveau. Parce que, il y a des vidéos encore que je vous fasse là. À propos, pas de l'Enuma et l'Ish, qui est justement l'épopée d'Enki, mais à propos, comment ça s'appelle ? La Bok Saga. Bon, alors, j'ai branché notre spécialiste francophone plusieurs fois sur ce niveau-là. J'espère qu'il a au moins eu la curiosité d'aller voir ce dont je parlais. Oui, parce que, comme je remets en d'autres les datations chronologiques pour Atlantis et plein d'autres choses, pas forcément sur le même pied de discussion. Et, ah, pardon. Et, cette Bok Saga retrace l'histoire saga dans les pays nordiques. C'est justement la légende qui est transmise le soir au coin du feu. de génération en génération depuis fort longtemps. Et là, c'est l'histoire de la première famille, l'histoire de la famille où il y avait le roi. Peut-être un des rois des dix rois d'Atlantis. Si j'écrivais mon ode et qu'en fait toute la gloire ne me retombe pas dessus, il est fort probable que j'éviterais de parler des concurrents potentiels au niveau gloire, posthume. de façon à être le seul à être vénéré parce que la gloire posthume continue à entretenir des égrégores de vénération et donc de transfert d'énergie. Donc, intéressez-vous à tout ça mais soyez très froid dans votre passion envers la chose car il est fort possible, il est fort aisé de laisser déborder ces élans d'appréciation, d'admiration, de vénération envers des personnages. Et par ce biais-là de créer des flux de vampirisme énergétique mais défaillants, c'est-à-dire vous vous videz quoi et l'autre il se gave. Alors moi, tous les gens qui se gavent sur le dos des petits-enfants, je trouve que ce n'est pas cool et raison pour laquelle je remets en cause de manière virale, virulente ou de manière voilà, comme ça, verbale, en tout cas de leur présence en tant que grand-maître, seigneur, créateur de tout quoi. Ces mecs-là, ils nous traient toute la journée au niveau énergétique. Je ne vois pas un père qui se comporterait comme ça sur son enfant du style allez, tu bosses et puis moi je glande. J'ai d'autres trucs à faire. Pas uniquement l'enfant qui en plus bosse et lui ramène le fruit de son travail mais en plus vampirisme énergétique sur le dos de l'enfant directement. J'ai pris là un enfant mais c'est juste un exemple. En fait, la magistralité des gens sont encore des enfants. Les humains qui n'ont pas maîtrisé leurs émotions sont des enfants de manière générale. Voilà. Je me la joue vieux et adulte mais si ça se trouve je ne suis pas jamais moi ce n'est pas l'heure de goûter là. Et donc après examen de ce squelette que l'on a ici dans une vue de face et une position très défilée de mode il lui a été dit qu'en fait il ne pensait pas vraiment que c'était le corps d'un adulte mais plutôt quelqu'un de l'âge de 4 à 6 ans et quelques mois plus tard il a reçu de Russie une confirmation enfin une documentation comme quoi ils avaient trouvé près de Tchelyabinsk oui c'est l'endroit où il y a eu l'arrivée avortée d'un corps astéroïdique que j'attribuerais plutôt être un vaisseau spatial vu la trace chemtrail qu'il a laissé dans le ciel c'est quand même vachement symétrique comme deux réacteurs en feu quoi ouais bon on reprend dans la région donc de Tchelyabinsk une vieille femme qui vivait donc dans le sud de l'Oral et alors qu'elle a eu un accident qu'elle a été amenée à l'hôpital dans la ville d'à côté lorsqu'elle s'est réveillée ils n'ont pas voulu la laisser partir elle s'est mise en pleurs en disant il faut que je rentre mon bébé est en train de mourir ils l'ont mis en hôpital psychiatrique et au bout de quelques jours une infirmière a quand même trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas pourquoi cette vieille femme parlait-elle d'un bébé donc elle a appelé la police et donc qui a fait une perquise chez la vieille dame où elle a trouvé absolument le même personnage que celui qu'on a à l'écran ici mais d'une taille non pas de 40 cm comme je disais tout à l'heure mais de 28 cm deux fois plus un géant donc ça confirme à peu près que le spécimen d'akatama est plutôt un enfant effectivement et que le phénomène de Russie serait le phénomène adulte pour respecter la proportion d'une taille d'une moitié par rapport à un enfant de 6 ans par rapport à sa taille adulte au moins je pense que c'est un peu plus mais bon ça c'est dû à notre bouffe pleine de de suraliments bifidus vous savez c'est un engrais pour les poulets évidemment vous grandissez comme ça au bout de 3 mois on vous vend des poulets qui ont une taille de 2 ans non bon reprends donc elle a dit qu'elle avait pensé elle avait trouvé dans les bois elle avait pensé que c'était un enfant abandonné il avait vécu avec elle pendant plusieurs mois en ne se nourrissant que de sugar butter c'est à dire de sucre beurre donc quand il a été mort la police l'a sorti il a mis au soleil il a séché et il a ressemblé absolument au même spécimen qu'un katama plus grand voici une autre photo voici une autre photo zoomée latérale donc de la cage thoracique et de l'épaule et du bras et là de la main c'est très étrange parce que là on pourrait dire c'est une marionnette non 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 cet os là est un os il est taillé tout ça a été analysé c'est du pur vrai naturel non humain alors que Brian Fruster a fait hier à ce symposium de conférences déjà une conférence très exhaustive à propos des crânes allongés voici quand même une des photos de crânes allongés qui a été trouvée en Autriche en Autriche en dehors de Vienne ouais mais non mais il faut arrêter de faire l'autruche on le trouve quand même au Muséum d'Histoire Naturelle et donc ils avaient des crânes allongés en voici d'autres venus d'Egypte on nous fait toujours croire que ça a été obtenu de cette manière là mais c'est ridicule c'est ridicule le volume intérieur de ces crânes allongés est supérieur au nôtre mais de la je ne sais plus de combien de centimètres mais tellement mais déjà de toute façon vous déformez un bâton de baudruche vous n'avez pas plus de volume intérieur vous avez changé la forme alors déjà c'est insupportable je pense ça crée des migraines insupportables il faut vraiment s'y prendre dans tout jeune âge donc là le personnage est beaucoup trop vieux pour qu'on lui fasse ça d'autre part ils ont trouvé des foetus déjà avec le crâne allongé dans des corps squelettiques de maman au crâne allongé aussi donc aller allonger un crâne alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère troisièmement il est totalement équilibré et fait pour être allongé avec la correspondance anatomique physiologique nécessaire entre les trous les attaches crâniennes et tout ça en plus il n'a pas les mêmes canaux d'irrigation vasculo-nerveux ils en ont ailleurs en haut du crâne ici de part et d'autre ce qu'on n'a pas nous enfin bon est-ce qu'il vous faut combien combien est-ce qu'il vous faut de preuves que ce ne sont pas des humains les analyses ADN nous montrent leurs sources justement entre la Caspienne et la mer morte la mer noire la mer noire essentiellement la Crimée mais pas que parce qu'ils sont répandus de partout ils ont migré à une certaine date précise sur la côte du Pérou un grand paquet d'entre eux pour une raison inconnue au niveau de la Turquie une invasion je pense ou la raison pour laquelle à des reines couilloux ils se sont enterrés sur 14 niveaux parce qu'il y avait il y a à voir des cataclysmes qui faisaient qu'il ne fallait pas rester là ouais et puis ils savaient que ça allait arriver ouais et le peuple savait aussi ouais un autre monde quoi peut-être la terre on va dire avec une humanité qui mérite son nom d'humanité bon je ne vais pas insister on continue un autre crâne issu de Tiwanaku 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 de Veraculose un autre et là le conseil des sillages le Sénat un Ika ici il y a un trait bien conservé pas du tout la même forme je peux vous dire avec en plus de la peau et des cheveux qui sont roux en général les cheveux d'autres photos et ici un détail de leur structure crânienne donc celui-là nous montre qu'il y a eu une trépanation qui a été cicatrisée donc il a survécu en bonne santé j'espère par contre pour lui ainsi que pour les docteurs ces petites plaques-là avec les points-là ne sont pas vraiment explicables de même sur celui-là une autre formation inexplicable jointive et sur celle-là de manière flagrante immense encore une autre vue et notamment ces deux parties-là posent énormément de questions sur le genre d'humain qu'il pouvait avoir été ici une trépanation parfaite qu'on pourrait croire avoir été faite avec une vrille moderne en voilà une autre très grosse mais sur le détail vous pouvez voir à quel point la précision était il ne voit pas avec quel genre d'instrument vous pourriez avoir une découpe aussi précise de l'os un autre trépané et voici un crâne qui est au musée international de Lima et ils en ont reproduit une forme artistique du visage de l'homme ou de la personne qui l'aurait porté maintenant on change de sujet on va passer aux antiquités humaines aux origines de l'homme et ici on voit une empreinte d'un pied humain côte à côte avec un pied d'un dinosaure enfin d'un quoi d'un vélociraptor ou d'un canard géant ça vient de la rivière Palaxie au Texas ici vous pouvez voir quelqu'un qui mime laisser des traces et l'entrecroisement avec d'autres traces et comme le directeur du musée enfin du service du musée disait que ces traces humaines avaient été faites de mains d'hommes un jour où la rivière s'est asséchée ils ont été plus loin que le monsieur est là sur la photo et dessous ils ont trouvé une autre couche de plaques avec les mêmes traces et tant pis pour l'aquacadémie enfin quand je dis les mêmes traces d'autres traces humaines mélangées avec les traces de dinosaures ici à l'écran le docteur Cabrera en 2001 qui habite à Ica là où on trouve toutes les pierres d'Ica dont il a fait une collection d'au moins 30 000 pièces vous savez ce sont des pièces très étranges des pierres graveilles en tant que collectionneur il estime lui qu'il aurait pu céder à la tentation d'avoir des pièces nouvelles en ordonnant de nouvelles gravures d'aujourd'hui avec les motifs de l'époque parce qu'un jour il leur a fait visiter sa chambre top secret et sur cette pierre qu'il y avait dans cette pièce il y avait la crucifixion de Jésus-Christ mais on pouvait voir que la patine de la pierre était complètement différente donc désolé de dire ça mais pour lui la majorité des pierres sont originelles et vraies car un chercheur espagnol Tim Wander il y a quelques années de cela s'était expliqué en disant que c'est lui qui avait fabriqué ça mais il avait été obligé de le dire parce que s'il ne l'avait pas dit il aurait été amené en prison pour vol d'archéologie bon je ne connaissais pas cette histoire par contre vous ne gravez pas 30 000 pierres comme ça parce qu'il y en a plein d'autres encore il y a des motifs et des choses qu'on retrouve sur d'autres sujets à d'autres endroits enfin on continue donc en fait ces pierres ne sont pas acceptées par l'archéologie officielle parce qu'en général ça montre des dinosaures et des humains ensemble donc ça signifie aussi que les paysans savent qu'il y a des dinosaures et la tête des dinosaures bon bien sûr on voit là un dinosaure qui fait quelque chose de particulièrement bizarre avec le crâne de lui-même mais bon où il a la main sur l'épaule où il fait quoi personnellement à l'étude de temps en temps on remarque que toutes les rainures sont un peu de diamètre et pourraient être faites avec un bout de lame de scie à métaux mais de temps en temps elles ne le sont pas du tout et de toute façon la patine qu'il y a sur toute la pierre de manière générale est très importante à l'étude et analyse voici d'autres images on voit c'est une autre on voit c'est une très particulière on voit c'est une avec une description de quelqu'un qui regarde à la lunette astronomique le passage d'une comète tout tient debout une autre vue une autre de drôle de faciès je dirais quand même pour les humains ça traite d'opérations chirurgicales celle-là d'autres d'interventions chirurgicales on voit l'infirmière avec le bol et tous les outils le couteau c'est ça alors ils ont aussi trouvé des artefacts avec des outils dont la poignée est si précise il n'y a qu'une seule manière de s'en servir que ça implique une grande précision et délicatesse comme mouvement par la suite et qu'en plus c'est adapté à tous les doigts quelle que soit votre taille votre forme de doigt quand vous servez de ces outils-là ils vous conviennent et vous devez travailler avec délicatesse et notamment je pense à une série d'instruments de chirurgie pour aider à la naissance donc avec l'équivalent des pinces mais d'une autre manière c'est-à-dire que si vous servez des pinces pour extraire un bébé qui a des problèmes de naissance vous n'allez pas le traumatiser de la même manière que sont traumatisés nos enfants à nous qui sont aidés à la naissance par le biais de ces pinces qui ne sont pas adaptées donc qui appuient trop fort sur le crâne et qui provoquent des déformations assez prononcées assez longtemps chez les enfants et donc pas forcément un bon développement crânien physiologiquement parce que les formes sont en résonance avec l'organe donc on ne joue pas beaucoup avec nos corps on ne peut pas vraiment s'en influer à d'autres niveaux ou s'en influer bon reprend ici quand même on dirait beaucoup nous dit Klaus une opération du coeur à travers la bouche oui alors moi je ne suis pas très d'accord moi là je vois un goutte à goutte qui par contre passe par la bouche ouais peut-être ou sur le côté mais oui oui il y en a un retour ça ça va ailleurs si ça se trouve ici on a l'expression de la respiration et donc on aura le tuyau qui lui va s'occuper des poumons ensuite il les a amenés dans une autre pièce où il y avait aussi tous ces artefacts là et dans cette pièce il y avait des milliers de figures en terre cuite dans le genre là et encore des humains et des dinosaures des combats d'humains et dinosaures des cavalcades des chevauchades de dinosaures par des humains qui ont un casque et une cape je ne vais pas déconner en plus ça existe ça et de différentes opérations et là on peut constater que le patient a une tête très différente du praticien et sur toutes ces feuilles il y a très souvent cette grande feuille une grande feuille une autre opération la grande feuille deux têtes différentes entre le patient et le praticien d'autres photos des milliers de figurines effectivement là s'il les avait fait faire il ne les aurait pas stockées dans une chambre qu'il ne montrerait à personne oui quelque part ou en tout cas peut-être il aurait essayé de les vendre ce qui n'était pas le cas ce musée était partiellement détruit à la suite du dernier tremblement de terre et c'est sa famille au docteur Cabra qui s'occupe du reste de la collection et lors de leur dernière rencontre il leur a demandé s'il pouvait prendre quelques figurines pour en faire une datation ça aussi ça ressemble à un dinosaure mais ça ne vient pas de sa collection à lui ça vient d'Acambaro au Mexique c'est une petite ville à l'ouest de Mexico City et dans les années 1930 un Allemand jusqu'aux années 1950 il a collectionné 36 000 36 000 figurines qui pareil représentent des humains avec des dinosaures dans tous les sens ces pièces étaient toutes des répliques des fakes d'après les officiels et le gouvernement une fois de plus entre nous soit dit ça signifie que la personne qui fait ça a des connaissances dans la terre cuite non seulement mais surtout dans l'expression de ces dinosaures qu'on ne voit pas chez Walt Disney en voici un autre certains d'entre eux ressemblent vraiment à des dinosaures en photo en voici une autre assez étrange et voici le résultat du l'analyse au Carbon 14 sur les artefacts d'Acambaro aux Etats-Unis donc en 68 ils ont fait des datations qui les dataient entre 3590 plus ou moins 100 ans à à peu près 6481 ans et 3060 ans et en 72 il y a eu des mêmes datations qui les ont fait remonter à 2500 ans avant Jésus-Christ donc en 72 c'était pas au Carbon 14 uniquement c'était aussi à la thermoluminescence à l'université de Pennsylvanie donc ces pièces sont vieilles de 4500 ans de manière assez sûre question comment est-ce que ces gens-là pouvaient connaître la configuration des dinosaures alors que ça fait pas si longtemps que nos paléotologues ont réussi à obtenir une certaine notion des formes et des proportions de nos dinosaures à la suite d'une grande découverte d'une découverte d'un grand nombre de fossiles et d'os maintenant les mammouths qui sont dans la glace là qui ont encore de la bouffe pas digérée je sais pas moi j'ai un petit éclair vidéo là d'un mammouth pris en Sibérie un vrai qui se retourne ça aurait été pris par un caméraman allemand lors des avancées des troupes nazies ou peut-être la division en Charlemagne qui était dans le but de lutter contre l'arrivée russe on va dire aussi vous savez ces russes qui ont perdu je sais plus 16 millions de soldats lors de cette invasion ou de cette contre-offensive et dont on ne parle pas lors du 6 juin alors que sans eux franchement alors si on a ça dans les journaux d'aujourd'hui qu'est-ce que les archéologues vont penser de ce qui a pu se passer pour peu que nos bouquins à nous fassent comme aux Smithsonian disparaissent et qu'il n'y ait plus que ces versions débiles de l'histoire vous voyez pas facile il faut du feeling moi je pense qu'il faut des des moyens d'investigation différés des remote view des médiums des channels des études de texte des études de mantra des études des communications extraterrestres des visites de la grotte du Bussegui et de son hologramme 3D qui nous montre l'histoire du monde avant la montée de la Méditerranée avant les océans de boue avant plein de transformations géologiques entre ces peuples qui étaient à l'origine des croyances grecques quant à leur divinité et leur panthéon c'est-à-dire que ça se va situer là entre moins 10 000 et moins 3 000 ans donc on est effectivement dans les suites du des pays du nord ça c'est récent quoi bon reprend ici on a la photo en positif et négatif d'une chaussure humaine de l'empreinte de sa chaussure en tout cas ici la pointe en bas talon en haut et la tâche blanche qui est là c'est un trilobite c'est-à-dire un coquillage écrasé un coquillage fossile pour nous aujourd'hui ça a été trouvé au Texas or les trilobites ont disparu dans une extinction de masse vous voyez c'est un phénomène cyclique il y a 250 millions d'années mais bien sûr ça n'a pas été accepté par la science nous voici avec une autre empreinte écoutez moi je pense qu'il y avait de la boue et qu'il a le pied qui a ripé là on voit les orteils un peu en biais donc voici l'empreinte encore donc ils voulaient prouver que ça n'a pas été fait par un pied humain donc ils ont coupé la pierre mais ils ont constaté que les configurations qu'ils ont trouvées à l'intérieur correspondaient à la forme du pied et donc ça ne remontait pas à une création artificielle ici on peut voir la déformation du trou de verre ici je pense et voici une empreinte de main pétrifiée de main particulière mais une empreinte de main ah oui tout petit doigt par rapport à la paume et très long pouce ou bien ou pas humain lémurien et lémurien de Madagascar je ne sais rien je dis ça comme ça et voici la photo sur une feuille de papier d'une coupe en fer qui a été trouvée en 1948 dans un bloc de charbon aux Etats-Unis on voit aussi une autre photo une poule la mine est datée de 65 millions d'années et on peut voir sur cette photo que la pétrification du carbone a laissé des déformations dans la coupe à double bec verser je vous en prie ah et en voici une photo vue du dessous ils ont aussi trouvé ce doigt pétrifié aux Etats-Unis ce doigt c'est peut-être celui-là et avec des scanners spéciaux ils ont déterminé que l'intérieur était plus compact que l'extérieur donc je ne sais pas si vous voyez mais là on voit la trace de l'ongle en pointe il est arrondi mais la base de l'ongle est pointue comme ça c'est un annulaire la date 120-140 millions d'années en Colombie en 1620 a été construit c'est un monastère appelé Santo Eche Homo dans la Via d'Eleva qui est un endroit où on trouve des millions de fossiles le fossile pardon les moines ont utilisé ces fossiles pour servir de fondation ou pour faire des statues et on peut voir dans ce socle une pomme de pain pétrifiée un trilobite peut-être ou ici une ammonite et d'autres on voit ici le dallage magnifique en plus et là il y a un avocat au centre ici des cônes pétrifiées on se rappelle si on a suivi des vidéos assiduant depuis longtemps qu'il y a une possibilité de pétrification électrique instantanée des êtres vivants à l'occasion de certaines manifestations cosmiques de rencontres entre deux corps célestes qui s'échangent entre eux des super coups d'arc qui peuvent avoir cet impact-là aussi a priori bon on continue et voici une photo de Padré Huertas professeur d'anthropologie ainsi qu'archéologie et il a dans sa main une graine de coco pétrifiée une graine de cacao et une banane ils ont aussi trouvé un squelette de main et de pieds humains pétrifiés dans une plaque de pierre qui a été datée à 140 millions d'années qui pouvait cultiver des fruits et des légumes il y a 140 millions d'années Homo Monsantus sûrement plus ils ont trouvé d'autres styles de fruits aussi le voici le Padré Huertas avec un os humain qui donne une taille approximativement de 2 mètres 50 2 mètres 80 donc on en revient à l'existence de géants il faut bien se dire que dans tous les contes et légendes il y a une grande proportion de réalité ici nous pouvons voir la main pétrifiée à gauche je pense que c'est ici on en voit les os de la paume et les doigts et il voit le pied pétrifié sur la droite mais écoutez c'est ça je pense que c'est tout cet ensemble là avec l'os du talon ici ou l'os du talon là la cheville mais bon ça doit pas être sa main alors il est peut-être arrivé en petits morceaux une autre image mais alors incroyable magnifique la main c'est clair et net et Klaus Donat insiste sur le fait que ici semblerait-il il y a aussi la trace d'un trilobite qui aurait dû donc disparaître il y a 250 millions d'années d'après la science officielle mais ici là on a une datation qui remonte à 140 millions d'années dans la même zone le professeur Gutierrez a une collection incroyable de pièces inexplicables on peut voir dans ces pièces des animaux enfin là c'est pas très clair mais on peut lui faire confiance et ces pièces sont faites à partir d'os pétrifiés mais les animaux qui sont dessinés dessus nous sont inconnus et le pire ou le plus terrible ou le plus spectaculaire c'est que certains de ces animaux sont sculptés avec des anneaux des bijoux portant des bijoux voilà un truc qui n'est pas leur corps et qui les décore on peut voir ici mieux donc ce serait à la cheville à peu près une autre photo une autre photo autre photo avec ici un visage humanoïde ceci gravé dans le crâne l'os d'un crâne d'un de ces animaux peut-être celui-ci donc il a vu une correspondance entre les deux représentations d'animaux tous les os sont pétrifiés et servent de support pour une création de sculptures d'un visage humanoïde et viennent de différents animaux voici un zoom une meilleure photo sur les gravures qu'il y a sur les os ils ont aussi trouvé cette pierre qui nous rappelle la collection du docteur Cabrera et on peut voir une chauve-souris avec une grande queue une autre photo d'autre chose il y a une représentation de différents visages on en voit là un peut-être de mort mexicaine mais aussi là il doit y en avoir un autre mais aussi il doit y avoir un serpent qu'on ne voit pas là à l'écran désolé pour la qualité de l'image j'ai pris le meilleur que j'ai pu et tout ça a été trouvé très près d'une zone appelée il elle il vienne metto il ou il viernet viernito non vie metto qui est un observatoire daté à 1500 ans de mégalithes plantées là comme vous voyez mais bon la date de 1500 ans pour l'observatoire de Muisca est complètement illusoire car ils y ont aussi trouvé une très grande salle souterraine faite de blocs de pierre et tout autour de cette zone il y a des monolithes comme ça qui peuvent faire 8 mètres de haut ces monolithes représentent des phallus du matériel de pierre donc des pierres qui proviennent d'à peu près 60 km en passant par différents cols de montagne question comment ont-ils transporté ces pierres question subsidiaire que faisaient-ils de ces phallus ah non je ne l'ai pas dit on reprend cet endroit est près de l'aquavita un lac dont on parle dans la recherche de l'eldorado une idée comme quoi il balançait de la poussière d'or ainsi que des émeraudes et des objets en or avant de sauter dans l'eau dans la mer voici une statue qui provient de Saint-Augustin elle fait 60 cm de haut elle paraît très connectée à l'Egypte est-ce que c'est la représentation d'un géant qui tient un enfant un humain ou d'un humain qui tient un enfant ils n'ont pas vraiment la même tête on va dire mais bon voici autre chose ça nous montre un petit singe qui grimpe sur une pyramide à degrés et sur son autre face il y a un serpent ou cette pièce-ci tout provenant toujours de Saint-Augustin ou Saint-Augustine mais bon on voit bien que le visage ne ressemble pas ni à un visage incal ni à un visage indigène voici un autre masque ou représentation et voici une pièce incroyable qui justement nous montre génétiquement parlant une grande connaissance de la part de ceux qui l'ont fait d'autant plus qu'il me semble que c'est en diorite et que c'est un matériel qui est feuilleté et qu'en fait vous ne pouvez pas le travailler de cette manière-là à moins peut-être encore que ça ait été fait lorsqu'il était meuble souple pas dur qu'à l'époque ils arrivaient à recréer en polymère absolument toutes les pierres à partir de leur poussière un truc dangereux alors là vous voyez tout le développement d'un fœtus toute une explication génétique ce disque fait 22 centimètres de diamètre ce qui est représenté sur cette pièce n'est pas visible à l'œil normalement il faut un microscope ici sur la droite une photo qui a été prise dans une maman avec une caméra spéciale nous montre à peu près les mêmes étapes de grandissement qui existent ici représentés sur la médaille si on peut appeler ça on voit la correspondance entre les représentations d'œufs humains avec ou sans spermatozoïdes et voici de l'autre côté de cette plaque une représentation qui continue sur le même sujet le seul problème c'est que l'homme et la femme n'ont pas des têtes humaines notamment vous pouvez constater ici les deux fœtus quelque part ou les deux enfants ont des têtes très bizarres très carrées qui vous rappellent bien sûr la porte du soleil je ne sais pas peut-on aller jusque là peut-on aller jusque là donc ce matériel en fait c'est de la ludite je ne sais plus ce que j'ai dit mais bon c'est de la ludite une sorte de basalte très très dur quasiment aussi dur que le granit mais formé en mille feuilles donc Klaus Donat qui connaît tous les experts dans tous les domaines autour de notre sujet de préoccupation d'aujourd'hui a demandé à l'occasion d'une exposition à Vienne des explications à ses potes experts ils lui ont dit que s'il n'avait pas été là il ne l'aurait pas cru parce qu'effectivement c'est de la ludite on lui a dit je ne peux pas vous dire qui l'a fait comment il l'a fait ni quand mais la seule chose que je puisse vous dire c'est que nous ne sommes pas capables de reproduire ça aujourd'hui un gros plan très explicite globalement donc Klaus Donat pense que si ce n'est pas connecté à aucune culture pré-colombienne qu'il connaisse le plus vieux qu'il connaît étant officiellement daté de 6000 ans donc ces artefacts doivent être encore plus vieux comment est-ce que c'est possible qu'il nous montre des choses pour lesquelles à nous il nous faut un microscope électronique pour les voir et d'autre part si quelqu'un est capable de faire un tel une telle oeuvre d'art sur pierre pourquoi est-ce qu'il nous montre des humains avec de très gros yeux et de très larges têtes ce n'est pas des humains il y a une hypothèse comme quoi on pourrait être là à un stade évolutionnaire entre la grenouille et l'homme c'est-à-dire que le dieu barbu qui est sorti ou pas barbu il n'y a pas de barbu qui est sorti de la mer à de nombreux endroits que ce soit chez les Dagons chez les Johannes dans les récits de Stoulou de Lovecraft dans dans certaines notions sur la l'arrivée d'Enki aussi plus ou moins mais en fait ils étaient amphibiens c'était des amphibiens donc une partie de ces itis-là était style amphibien n'est-ce pas une partie était style oiseau une partie était style serpent une partie était style saurien une partie était je crois qu'on peut arriver jusqu'à ce genre d'hypothèse élucubrationantes voici une sorte d'objet il a dit une arme ou un ustensile fait à partir du même matériel de ludique ici on peut voir une chauve-souris avec une queue mais en fait c'est un instrument en fait vous ne pouvez pas créer cette structure cette forme à base de cette structure parce que elle est faite en feuilles et donc ça casserait immédiatement mais une autre chose c'est que toutes ces pièces sont faites de manière géométrique parfaite a priori il y a une certaine symétrie effectivement symétrie croisée inversée mais en plus les facettes que vous avez vues sur les a priori les ailes vous permettent de mettre les doigts de manière parfaite pour tenir l'objet que par la suite vous ne pouvez manipuler sans en débordant des forces nécessaires pour faire votre travail il n'est pas adapté il vous prime dans vos exagérations si j'ai bien compris donc il nous dit que ça correspond à toutes les mains quelle que soit votre main donc là il le tient a priori et c'est la deuxième photo ça fait deux mains différentes voici un autre d'instrument et voici la manière dont il se tient a priori voici un autre et là vous avez l'empreinte du doigt qui va pouvoir le tenir à mon avis voici encore d'autres pièces et quelque part on se rappelle qu'ils ne font rien rien pour rien donc cette pièce non seulement elle a une utilisation au niveau pratique mais en plus elle a une utilisation au niveau théorique a priori elle montre ce que vous devez faire avec vous voyez qu'il a là la main celle qu'on vient de voir et qu'il la tient de cette manière là d'ailleurs et que là il en a d'autres vous voyez qu'ils n'ont pas le même sexe a priori les deux qu'elle tient à la main un autre instrument ou un poisson et un enfant aux grandes oreilles mais ils ont tous des grandes oreilles on dirait les E.T. de la série les têtes à claques voici un autre ustensile cette pièce est tellement petite mais vous pouvez absolument mettre votre pouce là-dessous il tient parfaitement bien donc Klaus pense que ces objets avaient une utilisation médicale une représentation montre que ça a été fait de manière très précise géométriquement parlant voici une vue de toute la collection une autre vue qui a été analysée donc par M. Goutirès on l'a mis au défi comme c'était un spécialiste d'admettre que c'est lui qui avait créé ça et lui il a dit si j'avais été assez bon pour créer ça je ne serais pas non seulement le meilleur dans mon pays mais le monde entier me connaitrait voici une image qui montre toutes ces pièces avec leur construction géométrique probable voici deux autres pièces spectaculaires ils pensent que ça a été fait par une haute civilisation une grande civilisation pour des gens qui manquaient de savoir car sur ce couteau est gravée la manière de s'en servir parce qu'en fait vous voyez ici le bébé la mère le bébé avec le cordon entouré autour du cou et a priori la manière de se servir du couteau pour désengager l'enfant et voici deux autres pièces qui sont censées aider le bébé à l'instant de la naissance et on peut voir ici sur la pièce de gauche une représentation du vagin et la tête du bébé qui a du mal à sortir et les docteurs qu'il a rencontré lors de ces conférences lui ont dit en tenant les pièces dans les mains que ce serait même d'une utilisation plus sûre que celle dont ils se servent actuellement et avec ces instruments-là ce ne serait pas possible de faire des dommages sur le bébé parce qu'en fait vous n'avez la force de ne mettre qu'un doigt la place de ne mettre qu'un doigt et donc la force d'agir par le biais de ce doigt-là et donc vous ne désengagez pas le bébé en appuyant trop fort sur son crâne auquel cas si jamais ça arrive je vous suggère de consulter immédiatement un ostéopathe très qualifié qui sait proposer au bébé la possibilité de se remettre en place lui-même tout seul le bébé il sait quel point d'appui prendre pour remettre son crâne dans la bonne forme assez hallucinant en tout cas il sait en tout cas le bébé se défaire d'un torticoli de naissance mais il faut qu'il voie dans les premiers jours cet ostéopathe bon on reprend voici d'autres schémas comment pourrait-on les appeler le schéma directeur de la construction des objets voici un autre objet et pareil encore de gros yeux ronds j'ai d'autres pièces venant du sud de la Mongolie qu'un archéologue nord-coréen a trouvé des figurines dans pierre noire avec les mêmes yeux et le même style de personnage voici un autre artefact de l'udite provenant aussi de Colombie voici une pièce très intéressante c'est une pierre très légère sur un côté de laquelle il y a trois formes différentes on y voit le visage d'un animal on y voit une face humaine on y voit des symboles et de l'autre côté une écriture inconnue ainsi que voici l'autre face et dessous il y a un crocodile et alors que je l'examinais le professeur Gutierrez m'a fait sentir à quel point elle était énergiste énergétique à quel point cette pièce avait d'énergie mais lui Klaus Donah n'a pas réussi à sentir il faut quand même s'entraîner et alors que pendant la nuit alors qu'il fait plus ou moins froid en Bolivie il s'est quand même réveillé en transpiration avec le cœur qui battait la chamade et depuis j'évite de tenir trop longtemps dans mes mains des pièces inconnues ici une autre pièce avec de même pareil des représentations représentant des grenouilles similaires et ici à gauche on a une écriture inconnue mais la même écriture qu'on trouve sur des pierres en Équateur en Colombie aux Etats-Unis en France en Italie à Malte au Turkménistan et même en Australie alors je ne sais pas si c'est il parle du Rongo-Bongo Rongo-Rongo ou de l'écriture qu'on trouve sur les pierres de Glozel et aussi en Roumanie enfin bon on verra mais bon quelque part ça peut prouver qu'il y avait avant une civilisation globale ou des contacts globaux entre des civilisations différentes et sur cette représentation on voit les mêmes figures qui sont sur le disque génétique traitant de génétique et c'est intéressant de savoir que les grenouilles que ce soit en Amérique du Sud et même jusqu'en Chine et d'autres pays ont toujours eu dans le passé une très grosse importance en voici une autre de ces pierres étrangement énergétiques sur laquelle on voit un visage avec des cornes ou des mèches de cheveux et donc la forme d'un animal vu les pattes si c'est des pattes ici une autre pièce qui provient avec les suivantes de la même collection colombienne et sur toute vous avez cette écriture cette écriture inconnue qui est donc gravée et sûrement qu'à une époque il y avait là dans les inclusions enfin dans les troupes dans les dépressions des pierres précieuses incluses ici une autre pierre effectivement c'est l'écriture qu'on connaît maintenant couramment là il y a une faute d'orthographe d'ailleurs d'autres pièces avec aussi des symboles ça ressemble plutôt à un oiseau et il y a des symboles complètement différents dessus mais ça avait été trouvé au même endroit ici deux autres pièces enfin recto verso et voici une autre pièce encore sur laquelle on peut voir une fois de plus l'écriture inconnue donc voici un gros plan mais plus particulier sont les pieds de la personne oui puis ses oreilles aussi quand même je dirais si c'est des oreilles ici une autre pièce magnifique en luddite donc très dure mais néanmoins dotée d'inclusion on dirait sur la droite nous avons des morceaux de corail inclus et il pense qu'il y a deux genres d'écriture ici une nouvelle pièce avec un cercle dont voici une autre face me semble-t-il avec à ses pieds un animal qui n'est pas connu alors je ne vois pas lequel parce que pour moi ça c'est une colombe un oiseau mais bon je ne sais pas peut-être de l'autre côté ou ceci ils ne seraient pas des abeilles alors je ne sais pas c'est Pierre qu'on prenne la même écriture dessus et la dernière nous montrait quelqu'un qui ressemblait plutôt à un pilote ce n'est pas celle-ci c'est celle-là avec un casque et donc la précédente l'égyptien ici plutôt un faciès européen la photo n'est pas terrible mais ce qu'on voit là ce sont les cheveux le nez toujours sur la droite un gros plan de l'écriture donc la même écriture et différents types d'humains donc ils ont trouvé des têtes de terre cuite vieille de 2000 ans sur lesquelles il y a des symboles d'Afrique noire d'Asie et pas que des symboles enfin je n'ai pas des symboles là je me suis trompé c'est des humains donc la question est ils ont bien dû avoir des contacts d'autres images images et ici dans une assiette en marbre retrouvée aux Etats-Unis ça a quand même une légère connotation égyptienne mais le chercheur anglais James Churchward qui a cherché toute sa vie le continent perdu de Mu et il pense qu'entre ce système de labyrinthe enterré et ce soi-disant continent a disparu enfin il n'a pas dit soi-disant il y aurait quand même une connexion parce que James Churchward a trouvé en Inde du Sud un temple avec les dites assiettes de nakal qui a priori ont écrit sur elle quelque chose qui peut être traduit comme la description de la submersion du continent de Mu et en 1897 William Neven un anglais vivant aux Etats-Unis a fait des excavations à Mexico dans la province de Huajah et sous trois différents niveaux de sédiments il a trouvé trois civilisations différentes dont la plus avancée était la plus profonde elles étaient séparées par des couches de volcans de cendres volcaniques et la dernière fois qu'un volcan a sérieusement explosé dans la région c'était il y a 1200 ans voici une pièce qui ressemble vraiment égyptienne d'autres pièces ah j'ai zappé encore j'ai bugué donc aux Etats-Unis ils ont aussi trouvé cette houchapki égyptienne dans un tumulus funéraire ils ont aussi trouvé cette plaque de pierre sombre où on reconnaît la déesse Nout représentée à l'égyptienne vraiment et cette même écriture qu'ils ont trouvé en Calabre en Italie sur des terres cuites et d'autres artefacts en voici des images et on voit encore cette écriture inconnue et voici une autre pièce parmi tous ces symboles on reconnaît toujours le soleil d'autres pièces et de nouveau un dinosaure et des pierres incroyables telles que vous en reconnaissez parmi les galets que vous trouvez dans les ruisseaux n'est-ce pas mais celle-ci est une carte c'est une carte avec ici indiqué un point particulier a été trouvée en 1984 avec 350 autres artefacts à Lamana en équateur dans un système de tunnels souterrains oui je dis toujours tunnels souterrains parce que des fois il y a des tunnels aériens oui oui transdimensionnels oui qu'ils ont là que vous pouvez annuler que vous pouvez recréer dans lequel si vous aviez laissé quelque chose avant de l'annuler vous allez retrouver lors de sa recréation assez assez spécial il faut lire le bussegui les aventures au bussegui pour comprendre ce que je viens de dire donc on reprend cette pierre fait 50 kg elle a une ligne naturelle de quartz toutes les autres lignes sont des gravures mais la blanche la grosse blanche au milieu est en quartz et donc en fait vous pouvez voir ici l'Italie cette ligne qui croise la zone méditerranéenne vous voyez la carte du monde non je vous aide j'ai bien compris ça c'est là il y a le canal de Suez là on a l'Arabie Saoudite le Yémen au sud la corne de l'Afrique ici Mogadiscio par là là l'Inde comme ça et ici la Thaïlande mais à une époque où il y avait un peu plus de terre avant que le niveau monte et qu'on ait toutes ces petites îles a priori waouh ça c'est du Michelin de l'époque c'est de la carte 50 kilos vous ne la perdez pas comme ça c'est si j'ai dit 50 kilos 350 kilos 350 kilos et de la même manière vous avez remarqué que l'Inde était plus grande qu'aujourd'hui mais c'est parce que ils ont trouvé pour expliquer qu'elle était plus grande à l'époque ils ont trouvé des villes englouties au large des côtes de Dwarca par exemple l'île engloutie de Krishna il me semble que Krishna et donc voilà c'était une époque où les océans aussi étaient moins hauts on va dire et le professeur Kimura vous dira qu'ici sur la zone droite lui qui travaille sur Yonaguni cette cité engloutie au sud du Japon et d'après ses recherches d'après lui l'île nord-est du Japon à une époque qui appartient aujourd'hui à la Russie je pense que ce sont les îles Sakhalin donc à une époque il y avait un continent entre elle et Taïwan et c'est le continent qui est représenté ici sur la droite et un zoom sur l'œil dans la veine de Quartz nous amène en plein Moyen-Orient donc on tourne un peu au pied de la pierre là et on voit qu'il y a la ligne de Quartz qui oblique et remonte sévèrement à partir de en traversant l'océan Atlantique et nous montre un continent qui n'existe plus ici vous voyez l'Amérique du Sud en bas là là c'est Panama aussi ici l'Amérique du Nord le Groenland d'une île particulière bien marquée donc il est probable que ce continent puisse être à Atlantis enfin une des îles d'Atlantis qui est une civilisation on va dire qui s'étend de moins 80 000 ans à moins 10 000 je me tromperais peut-être là je crois que c'est peut-être en millions d'années qu'il faut commencer à compter le début les moins 80 000 ça pourrait être moins 60 millions mais je ne suis pas tout à fait sûr de ça ça ne m'étonnerait pas de l'autre côté on continue donc cette ligne traverse jusqu'au Venezuela elle tombe dans la baie de Kuyakil et il y a une autre inclusion à l'intérieur qui est exactement à l'endroit où ils ont trouvé tous ces artefacts et une des choses les plus intéressantes qu'ils aient trouvé à cet endroit c'est cette pyramide qui lui est la lumière ultraviolette qui est gravée ainsi avec tous les degrés avec un oeil au sommet étrange hein cette pyramide mesure 27 cm de haut la voici vue de face sa couleur est gris pâle il y a 13 étages et voici à quoi elle ressemble sous la lumière noire l'oeil se met à briller vraiment comme un oeil et sur le dessous sur la base de la pyramide il y a deux inclusions une inclusion ici en point doré qu'on va dire être une inclusion représentant une constellation et ici quatre signes qui ont été traduits par une personne qui parle les plus rares langues parlées au fin haut écrite de la planète et qui a réussi à traduire le fils du seigneur revient il s'avère qu'en fait encore cet artefact là je crois pas qu'il va en parler de ça c'est quelque chose que j'ai eu dernièrement ça c'est une vieille vidéo il semblerait qu'en fait la prononciation correcte de cette phrase le fils du seigneur revient permette d'activer cet artefact c'est comme si ça allumait un poste de radio c'est le bouton de déclenchement qui vous permet de vous servir de la pyramide waouh Klaus nous dit que nous avons en fait la constellation d'Orion qui est gravée ici en dessous les cinq astres le professeur qui a traduit ça c'est le professeur Schildmann en allemand ce langage qu'il a appelé pré-sanscrit et donc sa traduction c'est le fils du créateur vient donc ça signifie en fait en clair comment appeler le fils du créateur quoi maintenant il reste à savoir qui est le fils du créateur et puis aussi qui est le créateur parce que ça c'est le créateur de certaines choses mais je pense pas qu'il se soit auto-créé et d'où sort son fils a-t-il aussi créé ou a-t-il eu une copine on reprend une conférence lors de laquelle il parlait de cet artefact et de la traduction a permis de stupéfier un spécialiste des écritures Touareg qui leur a dit que ça ressemblait à une ancienne version d'une ancienne ancienne écriture Touareg et il a pu dire qu'un des mots écrit là signifiait soleil non sun et ça rejoint la théorie comme quoi les Atlantes provenaient des îles Canaries pour arriver jusque sur l'ouest de l'Afrique et notamment les Touaregs y seraient connectés alors il y a peut-être une autre tribu Atlante ou la même qui est aussi tombée dans le Pays Basque et pareil non seulement ils ont une génétique particulière des groupes sanguins particuliers mais une langue qui n'appartient à aucun langage européen indo-européen commun mais pourrait ressembler à l'ancien germain qui ressemblerait aussi quelque part à l'ancien sumérien je vous rappelle que c'est les anciens sumériens quelque part qui ont 7 ans 7 ans l'ancien sumérien qui a été transmis au médium de la société Vril des notions et des plans pour la construction de la Haonobo qui doit être ce qu'on appelle aussi un Vimana par le biais d'entités qui se revendiquaient provenant d'Aldébaran ici vous avez une pierre qui vous montre comment tenir la pyramide vous voyez là un bras la main à plat et la pyramide dessus il semblerait qu'en plus on a la pyramide dans la main droite et qu'au-dessus de la pyramide on place la main gauche et ici sur une pierre nous avons un autre schéma qui nous montre quelqu'un qui est assis qui se sert de la pyramide mais qui a aussi par rapport à la tête une sorte de casque ou d'émetteur en relation avec sa tête on constate que sur sa tête il a comme un casque avec une sorte d'antenne qu'est-ce que je dirais je dirais que mentalement en plus il émet des ondes là et puis que là je verrais quelqu'un qui se soumet je verrais ici quelqu'un qui se soumet il a l'air accablé on dirait le mâcheur un marcheur de sculpteur qui sculpte des décharnés je ne sais plus Giacometti peut-être bon je dirais qu'en plus sur la pierre à mon avis il y a encore plein d'autres trucs à voir parce que là je vois un deuxième personnage plus ou moins là derrière donc je me dis que ça a peut-être été moins mis en évidence mais que tout tout ce qu'on voit là on devrait tâcher de le mettre en évidence je ne pense pas qu'ils aient dessiné le soleil allongé comme ça moi je pense que c'est un ovni mais c'est une interprétation personnelle parce que j'ai les idées très mal tournées moi avec le nombre d'artefacts qui nous montrent des itis et des ovnis qu'on trouve dans cette région maintenant j'ai un petit peu tendance à chaque fois à dire ah bah tiens tu vois et en plus même autour on voit le même effet lumineux qu'il y a autour de tic tac on reprendra sur quoi on se base pour dire qu'il a un casque mais voilà le casque on ne sait pas en quel matériel il est fait mais on voit bien qu'il manque une pièce ici qui par contre est représentée sur la pierre la partie parabole on va dire au même endroit ils ont trouvé une autre représentation enfin représentation découverte incroyable cette carafe avec tous les petits verts qui sont tous marqués de symboles fluorescent la nuit qui pourraient nous apprendre à compter quelque part 1, 2, 3, 4, 5, 6 on peut imaginer ça ici d'autres symboles le contenu de la carafe est exactement le contenu de tous les petits verts les écritures semblent un peu maya mais elles sont légèrement différentes on a dessiné une constellation d'étoiles parfaite toutes ces pièces sont faites à la main et elles ont toutes une légèrement une taille légèrement différente pardon donc vous avez le volume global de tous les cobelets qui correspond absolument au volume de la carafe mais en plus si vous mettez un aimant à l'intérieur de la carafe il s'avère qu'elle est très magnétique à l'intérieur mais pas du tout dehors c'est donc un matériau qui à l'intérieur peut-être magnétique mais et ne pas l'être dehors et je vous avouerai que je commence à voir ici dessiner une silhouette comme ça enfin ça c'est mon oeil d'artiste je suppose voici un autre plan des constellations qui sont dessinées enfin incluses bon il faut bien comprendre que les géologues disent que c'est impossible cette pièce est impossible on n'a pas de pierre qui soit magnétique que d'un côté et voici ce qu'elle donne à la lumière noire et voici un autre artefact avec le même genre de constellations dessinées et donc il y a deux personnages qui regardent en l'air avec leur tête et dont les yeux brillent aussi lorsqu'ils sont soumis à la lumière ultraviolette ainsi que trois points principaux ici qui brillent ainsi que celle-là mais les autres aussi ils brillent mais pas autant en plus ils font du dégradé dans la luminosité je dirais aussi qu'ils ont la tête très rectangulaire une fois de plus là vous savez comme les petits enfants dessinés sur la médaille de l'unite avec les détails génétiques une autre pièce très étrange de la même collection ça a la forme d'un cœur mais il en manque un bout et la pierre change de couleur de brun à noir depuis le centre mais on peut aussi le traduire autrement en voyant un oeil fermé le nez la bouche les cheveux longs et la barbe et une combinaison rouge je déconne il y a des gens qui ont dit waouh ça ressemble au sueur de Turin bon ben ils sont un peu touchés mais on ne sait jamais parce que cette pièce semble bien plus vieille puisque parmi elle il y en a qui montrent Atlantis et voici ce qu'on a au dos voici une autre pièce or il n'y a pas de cobra en Amérique du Sud mais voici cette pièce qui représente absolument un cobra non seulement ça représente le cobra mais en plus si vous comptez le nombre de lignes vous en aurez 32 et un point donc on va dire 33 allez allez et on a de part et d'autre 7 et 7 qui pourraient être une représentation de chakra nous dit Klaus Dona donc quand il montre cette pièce il y a plein de gens qui pensent que c'est un illuminati ou un franc-maçon et bon il en rit mais effectivement sur le billet de 1 dollar on a la même pyramide à 13 étages et l'oeil qui brille enfin qui ne brille pas mais l'oeil ah d'ailleurs un petit encart de ma part à propos de cette pyramide qu'on voit sur le billet de 1 dollar il y a quelque chose que je n'ai jamais vu relevé par personne c'est le fait que la pyramide est en 3D elle est dessinée en 3D tandis que le triangle supérieur avec l'oeil il n'est qu'en 2D et que c'est la partie qui ne touche pas la 3D donc il y a un espace entre les deux et qu'effectivement on passe de la deuxième dimension à la troisième dimension je me demande s'il n'y a pas un petit truc en plus à comprendre là-haut bon on reprend voilà il voulait arrêter là la vidéo et sa conférence mais la foule rue dans les brocards donc il continue à montrer d'autres artefacts ils sont toujours limités par l'heure ce sont des conférences essentielles pour l'humanité et on a des restrictions horaires je pense qu'il y a une discordance entre l'intérêt de la chose et l'énergie qu'on y accorde le temps qu'on y passe c'est complètement fou si aujourd'hui il y avait une mise à jour du peuple on ne va pas dire vous allez en faire une demi-heure tous les jours de conspiration appliquée jusqu'à avoir un bon doctorat tout le monde au minimum non on met ça en place sur les programmes télévisés et ça n'arrête pas jusqu'à qu'on ait au fin au maximum on n'a pas entrecoupé ces programmes-là de publicité ou de niaiserie habituelle c'est un changement de paradigme en fait de décider de prendre le destin de l'humanité en main là ce n'est même pas notre vie qu'on prend en main on ne verra peut-être pas la fin de notre effort certains d'entre nous ne la voient déjà pas ils sont déjà morts depuis le 17 novembre les morts officielles je ne vous parle pas des morts qui ont eu lieu dans l'ignorance par les gens qui ont bouffé du gaz et puis à qui ça n'a pas convenu ou qui ont été frappés à des endroits dont la douleur provoque des traumatismes profonds encore et un cumul d'inconvénients qui fait que ça démultiplie les effets ça raccourcit votre vie je ne parle pas de tous ces morts qui continuent à être vaccinés les vues à l'hôpital je ne parle pas d'accord je parle juste des 12 qui sont morts pendant les manifestations gilets jaunes officielles dues à la violence en général plutôt des forces de l'ordre il me semble bien peut-être pas tous mais bon certains assurent on reprend donc cette pièce qui provient du même endroit nous montre la Kundalini voici sur votre face et normalement la notion de Kundalini n'a rien à voir avec l'Amérique du Sud enfin ça j'en sais rien parce que tu ne peux pas avoir les mêmes enseignements à gauche et à droite et d'un côté oublier la Kundalini ça je ne crois pas enfin Klaus Dona pense que toutes ces pièces ont été ramenées du Moyen-Orient depuis le Moyen-Orient jusqu'en Amérique du Sud et spécialement à cet endroit et pourquoi ? parce qu'à Lamana il y a deux sources et d'après lui ces deux sources sont la meilleure eau sur Terre parce que dedans il y a des particules d'or et d'argent sous forme colloïdale et nanosphérique nanométrique je suis beau d'or qui est là il doit parler d'or mousse mais d'or mousse d'or et peut-être même aussi d'iridium parce qu'en général c'est ces trois là qui sont assez spéciaux je vous ai parlé d'or mousse déjà c'est une configuration particulière des atomes qui confère à l'atome ainsi nouvellement configuré de nouvelles propriétés dont en général l'antigravité pour l'or par exemple l'antigravité vous mettez 10 grammes de cette poudre d'or dans un verre d'eau de 50 grammes vous pesez le tout et le verre il pèse 40 grammes d'un coup et vous voyez plus l'or dans l'eau en plus vous laissez s'évaporer vous avez à la fin de nouveau les 10 grammes d'or oui alors non seulement c'est l'antigravitaire mais en plus c'est un petit peu transdimensionnel c'est assez spécial et donc quand on l'absorpe ça permet aussi des capacités à améliorer du cerveau du psychisme du voyage astral du voyage spatio-temporel et de pas mal de choses assez intéressantes on vit mieux les fruits et légumes vous avez des noix comme ça vous avez un noyer vous avez une noix comme ça vous voyez vous avez des phénomènes assez assez bizarres de gigantisme et je suppose aussi qu'ils sont des aliments qui sont d'autant plus chargés en éléments nutritifs comme d'habitude pour tout bon bio bon on va reprendre je pense qu'il va falloir que je fasse une émission un peu plus sérieuse à propos des ormous mais bon pour l'instant c'est un petit encart donc à propos de l'encart là les égyptiens moi quand on disait qu'ils mangeaient des pains d'or on les voit comme ça marcher avec en proposant sur un plateau un pain d'or ils mélangeaient cet ormousse avec une autre substance je pense je pense pas qu'ils le mangeaient plus je sais pas ni quelle substance et donc voilà enfin bon pas tous les égyptiens pharaon et sa petite famille les mêmes chez qui on trouve de la coke et de la nicotine dans les momies ah oui c'est aussi des trucs qui proviennent pas tout à fait d'Egypte oui parce que là je vous parle des momies égyptiennes d'Egypte bon on reprend et donc le professeur Souto Mayor qui a étudié l'eau nous parle d'or et d'argent organique donc on lui dit mais ça n'existe pas mais alors lui il dit mais alors pourquoi est-ce qu'il y a du fer organique parce qu'il y a 30 ans ou 25 ans le professeur Del Rio a trouvé que le sang humain comportait du fer organique alors pourquoi n'existerait-il pas de l'or organique et de l'argent organique donc il avait amené un pot d'eau et puis il avait un métal particulier il faisait bouillir l'eau jusqu'à 90 degrés dans lequel il introduisait par la suite ce fer et en 3 minutes l'or colloïdal était sur le métal sur le récipient disons que c'était un moyen de mettre en évidence la présence d'or colloïdal et d'argent colloïdal dans l'eau cette expérience avec ce métal particulier donc Klaus Dona essayait de le ramener dans 25 petites bouteilles de cette eau-là il a passé l'avion il a passé les rayons et tout ça et à un moment donné on le fait redescendre on l'amène dans une pièce on lui demande si ce sont ces bagages qui sont là dans une pièce qui est bourrée d'hommes en armes bon ben alors il flippe sa main il flippe à rien mais il dit oui on lui demande de montrer ce qu'il y a dans les bouteilles il s'est passé les bouteilles sous le scanner ils ont fait une analyse de cette eau donc Klaus s'est dit à mon avis on m'a mis de la dope dans mes bagages de façon à ce que je prenne 20 ans de tôle et puis que j'arrête mon travail parce que je suis gênant et qu'effectivement ça aurait été un excellent moyen de me mettre en circuit pendant 25 ans c'est assez long quand même et donc ils font une analyse de l'eau là je pense qu'ils devaient chercher de la coke dissoute c'est le fer à dissoute c'est pas la coke à dissoute je rigole bon ils sont revenus au bout d'une demi-heure bredouille quoi en fait ils ont réessayé de scanner les bouteilles bon il n'y avait rien à en tirer donc ils l'ont laissé passer et à Vienne à son arrivée à gauche et à droite police spéciale qu'il attendait et on lui a dit si vous mettez un carton avec 10 de vos petites bouteilles dans un scanner et que vous en faites une photo vous devriez voir l'ombre des bouteilles sur la photo et on lui montre un écran noir et donc la photo ne montrait rien et plus tard il a été montré que cette eau a un million et demi de bovis alors que la meilleure eau d'Europe au niveau énergétique l'eau qui provient de la vallée de Fatima est à 640 000 bovis donc cette eau qui provient donc d'Équateur je crois non seulement à de l'or et de l'argent colloïdal en forme nanoscopique mais a aussi l'énergie d'un million et demi de bovis et c'est sûrement la raison pour laquelle ça brouillait complètement le scanner donc on a une énergie subtile calculable en bovis qui a un effet sur les rayons X du scanner c'est peut-être pas des rayons X pour le scanner mais on a quelque chose d'intéressant mais on passe une fois de plus d'une énergie électromagnétique à une autre énergie électromagnétique plus subtile je trouve ça passionnant un de ces quatre on va essayer de relier tous les points on continue voici d'autres artefacts de la même collection donc je vais vous laisser défiler parce que ça passe de l'un à l'autre très vite et voici là sur le bord si vous pouvez voir il y a une statue qui est dessinée vous la voyez là son diadème son chapeau le nez les lèvres le menton la poitrine le petit ventre quasiment les mains les mains qui tiennent une veste au dessus du poignet hein mais c'est en Afrique ça fait 140 mètres de haut ça voici un gros plan du visage c'est construit ça ça c'est construit vous voyez parce que tout peut arriver dans la nature mais avec les ailes du nez je suppose qu'elle est symétrique je ne suis pas sûr mais c'est possible que ce soit symétrique j'espère qu'on n'a pas là la représentation du cobra égyptien mais bon pourquoi j'espère il n'est plus prééminent il aurait perdu un bout de sa tête peut-être bon on va reprendre donc d'autres pièces c'est là incroyable ce personnage qui est a priori un copain un truc dans le genre c'est un reptilien il semblerait géant aux configurations pas tout à fait humaines il a un peu le coup du géant japonais qu'on voit sur une vieille vidéo en noir et blanc je ne sais pas si vous l'avez montré je crois on se demande toujours si c'est un montage ou pas ben voilà il a le même coup le gars et ben là voilà vous constatez quand même il s'amuse il fait joujou il est à califourchon sur un pauvre petit éléphant bon toute proportion gardée bonjour et voilà donc maintenant on va remercier Klaus Donat pour son exposé magnifique magistral surprenant si intéressant qu'on se demande pourquoi il n'a pas plus de temps à développer parce qu'il a de quoi parler pendant trois mois je pense rien qu'en montrant des trucs après la discussion ça dépend après des esprits on réfléchit plus ou moins vite et donc je vous remercie de même d'avoir montré de l'intérêt jusqu'à ce point là de la vidéo qui doit durer assez longtemps ben toujours est-il que voilà je n'ai pas bugué donc du coup vous l'avez d'une branche d'un coup quoi on va dire ouais ben à très bientôt bon courage salut je vous remercie Merci.